On va peut-être commencer par la course aux étoiles, bébichon. La course aux étoiles, Red Bull, du moins, face à Ferrari. Peut-être que Mercedes, McLaren et Aston Martin pourront se joindre à la fête ou pourront jouer les troubles faites. Mais on va avant tout se concentrer sur Red Bull. Est-ce qu'encore une fois, Red Bull, et Verstappen particulièrement, vont aller atomiser ou martyriser, du moins, la Formule 1 ? On rappelle l'an dernier, sur l'entièreté de la saison, Red Bull n'aura lâché qu'un petit Grand Prix. C'était le Grand Prix de Singapour 2023, remporté par Carlos Sainz et bien sûr la Scuderia Ferrari. Maintenant, pour cette saison 2024, les choses peuvent être potentiellement différentes, puisqu'on sait que Red Bull a changé son concept. Mais on va tout de suite quand même calmer tout le monde. Red Bull a martyrisé tout le monde durant les essais hivernaux au vu de la dégradation automatique, au vu du totalitarisme de cet air B20 lors des essais hivernaux, bébichon. Oui. Ils nous ont montré encore une fois, le duo Red Bull Max, de toute façon, est inarrêtable. On l'a encore vu sur ses essais hivernaux, on arrive sur la Race Week évidemment, on s'attend à ce que samedi Max gagne avec 10-15 secondes d'avance facile. Quand on sait que tout s'est très bien passé pour lui durant ces trois jours, qu'il n'a pas eu besoin de pousser justement sur ses relais. Donc, on sait encore que c'est Red Bull et que Max en a encore sous le pied. Donc, sur ce début de saison, c'est clair que ça peut faire très très mal. Ce duo-là, encore une fois, parce qu'on sait que Perez n'a pas le talent de Max et que du coup, avoir une voiture rapide, c'est bien. Mais quand tu as le talent pour la conduire, c'est mieux. Et Max a tout ça pour lui. Donc, c'est sûr que cette première course lui sera promise et je pense que la saison aussi dans tous les cas. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que le média Amus, donc très sérieux média allemand sur l'actualité de la Formule 1, a commencé à décomposer un peu la hiérarchie et des écuries. Et en fait, pour vous dire, ce n'est même pas Red Bull qu'ils ont mis en premier, ils ont mis Max Verstappen tout seul en premier. Alors, je ne vais pas vous cacher que moi, ça m'a un petit peu choqué en fait, ce constat-là, on va dire ça ainsi. Parce que, en parlant aussi, Red Bull n'est pas là, Verstappen n'a pas cette voiture et ne peut pas en fait être aussi fort. Donc, je pense qu'on va dire réellement Red Bull, Red Bull bien sûr en tête de, semblerait-il, assez loin via Max Verstappen, bien sûr, il vient au talent de Max Verstappen, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est quand même assez fou. Bien sûr, on est avant le premier Grand Prix de la saison, mais il faut quand même se rendre compte que l'an dernier, Red Bull avait créé une machine de guerre surtout pour Max Verstappen et via Max Verstappen. Ils avaient créé une RB19 qui était une monoplace qui était le prolongement des mains et des pieds, comme tu l'aimes si bien dire, forcément, Baby Shum, mais qui était en fait le prolongement des mains et des pieds de Max Verstappen. Avec cette monoplace, Max Verstappen ne faisait qu'un. Et donc là, on est en train de nous dire que Red Bull a créé une autre arme de destruction massive, une autre monoplace qui est toujours le prolongement des mains et des pieds de Max Verstappen, mais qui est encore plus efficace que la RB19, donc, de l'an dernier, de la S1023 de Formule 1. Mais vous vous rendez compte que là, on arrive à une saison 2024 de F1 où Max Verstappen aura une monoplace encore plus performante que la RB19 de l'an dernier. Mais en fait, c'est ça qui est même aberrant et qui est même d'une insolence absolue de la part de Red Bull, c'est qu'ils vont faire encore mieux que l'an dernier en termes de performance. Peut-être qu'ils vont aller faire un 100% de réussite en termes de victoire, ça, bien sûr, l'avenir nous le dira. Mais le fait d'arriver dans cette 1024 de Formule 1, d'aller sortir un tout nouveau concept alors que personne ne s'y attendait absolument, personne ne s'attendait à ce que Red Bull fasse un nouveau concept, il sorte un nouveau concept, qui va être encore plus performant que le concept de l'an dernier pour Max Verstappen et via Max Verstappen, pour ensuite aller gagner, mais c'est l'une des plus grandes insolences de l'histoire de la Formule 1. Et cela aussi montre à quel point Red Bull maîtrise la Formule 1 de A à Z dans son fonctionnement et exploite au mieux la Formule 1 et surtout par son intelligence de conception, bien sûr, Adrien Niwey. Et je suis avec Adrien Niwey qui crée, bien sûr, les concepts du côté de chez Red Bull. Et même aussi un truc qui va même un petit peu aller plus loin par rapport à Red Bull, c'est par rapport au fait que si Red Bull crée réellement... Déjà en fait, le lendemain, on disait que Max Verstappen et Red Bull, c'est l'une des plus grandes collaborations de l'histoire de la Formule 1. Je suis désolé, mais si là, en 2024, on a une monoplace encore plus performante et qui convient encore mieux à Max Verstappen, je pense que dire que c'est la plus grande collaboration de l'histoire de la Formule 1, c'est un terme, une expression du moins, qui ne serait pas assez forte pour définir l'association Verstappen, Red Bull, Red Bull, Verstappen. C'est absolument unique ce qu'on va peut-être voir en 2024. Il faut même profiter de ça d'une certaine manière parce que ça n'arrivera pas souvent dans l'histoire de la Formule 1. Alors oui, ça peut être... On va peut-être s'ennuyer d'une certaine manière à se dire oui, c'est encore Verstappen qui va gagner, mais quand même, vivre une saison, on peut voir l'aboutissement de l'excellence en devant nos yeux. Ce serait peut-être absolument... Ce serait d'une unique, mais absolument exceptionnelle et un privilège de voir ça devant nos yeux. C'est vrai que là, Baby Shum... Déjà, en plus, je crois que c'est Verstappen qui avait dit si je ne me trompe pas, j'arrive encore à faire mieux dans cette monoplace que par rapport à l'an dernier. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec. C'est genre là, les dernières, tu vois, il ne pouvait pas non plus faire tout ce qu'il voulait avec, visiblement. Non, mais c'est logique. En fait, c'est clairement logique de tout focus sur Max Verstappen. Tant que ça marche, tant que tu sais que, voilà, hormis une méforme sur un Grand Prix comme l'année dernière à Singapour, hormis un problème de fiabilité qui peut arriver à tout moment, clairement, Red Bull n'est pas exclu de ce problème-là. S'il n'y a rien de tout ça qui arrive, on va encore repartir sur une saison record. En fait, c'est peut-être la seule chose qui peut déranger à cette potentielle domination qu'on peut avoir en fait en 2024, c'est que, tu vois, il y a eu Schumacher qui a eu ses records, qui a eu ses 7 titres, qui avait ses 91 victoires, donc tu te dis, oh, ça va être compliqué à aller chercher. Et puis, tu as Lewis qui est arrivé. Voilà, qui a battu ses records au fil du temps, mais voilà, qui a mis du temps. Et puis là, on a Max qui va, à ce rythme-là, péter tous les records encore plus vite, en fait, et que les nouveaux pilotes qui vont arriver, en fait, et même ceux qui sont en place et qui n'ont pas encore gagné, on va limite les comparer à ceux-là. On va en fait normaliser le fait de détruire tout le monde sur une saison complète. C'est peut-être un peu ça qui peut déranger. Mais sinon, vis-à-vis de Red Bull, de tout miser sur Max tant que ça gagne, tant que c'est performant et tant que ça domine, et qu'on veut absolument se dire, nous les gars, être champions, ça ne nous suffit pas, on veut absolument tout gagner, que ce soit les sprints et tous les cours de la saison, c'est normal. C'est normal. C'est comme ça que je pars de l'histoire, en fait. C'est exactement de ce qu'avait dit David Ricardo. On dirait que Red Bull, alors qu'il aurait fait mais Red Bull, vu qu'il est chez Vicard, mais il disait un truc extrêmement intéressant. David Ricardo disait sur Red Bull, on dirait qu'il ne veut pas seulement gagner, mais atomiser, ou je crois qu'il veut écraser la concurrence d'une certaine manière. Je crois que c'était à peu près ces mots-là, mais c'était dans cette idée-là qu'il veut dire. Et c'est vrai que c'est assez fou de voir qu'en fait, Red Bull ne veut pas seulement gagner, mais veut écraser la concurrence. Et ça qui est au point, on peut même se demander, et c'est comme le dit D'Orferisson, mais tout ça, c'est même avant la « dinguerie » entre guillemets du Japon d'André Niwe, puisque je vous rappelle qu'on est dans cette prévision, donc on arrive avant effectivement le début de cette 2021-2024 de Formule 1 officiellement avec le premier Grand Prix de la saison, mais au Grand Prix du Japon, il devrait y avoir le nouveau concept qui arriverait. Et donc ça, c'est quand même avant l'évolution majeure de cette RB20. J'ai un peu peur. Très peur. Peur, enfin, voilà, on peut effectivement se dire que de toute façon, actuellement, tout ce que Red Bull pourrait apporter sera un plus pour la voiture et non pas une amélioration qui va flopper. Donc à partir de là, c'est sûr que ça fait peur. Mais après, c'est la philosophie Red Bull. Tout simplement, tu vois, qui est un petit peu à contre-courant de la philosophie par exemple qu'avait Mercedes récemment. Quand il dominait, c'était souvent dans la mesure. C'est souvent, oui, attendez, on n'est pas sûr, machin, Red Bull, non, ça assume complètement le fait de vouloir martyriser tout le monde. En fait, je trouve ça bien. Si t'as le pilote, la voiture pour, pourquoi t'en cacher ? Pourquoi jouer le modeste, en fait ? Autant te dire, nous, ce qu'on veut à la fin de la saison, c'est ça. Voilà, moi, je comprends et ça se respecte comme déclaration. On le voyait à l'époque de Vettel, bien sûr, la domination. J'espère qu'en 2025, la domination sera peut-être terminée. Je suis bien peur que non, en tout cas. pour vous expliquer, la radio, ce sera à la fin de ce segment. En tout cas, on va parler de toutes les écuries qui sont dans la course aux étoiles et puis ensuite, on fera monter quelqu'un en vocal pour qu'il vienne, même deux personnes en vocal pour qu'il vienne parler effectivement, donner son avis par rapport à quelle écurelie peut remporter cette course aux étoiles et qui peut se détacher aussi dans cette course aux étoiles et on va en parler, ne vous inquiétez pas. J'allais poser la question, est-ce que Red Bull peut terminer la saison des Bahrain ? Des Bahrain, encore une fois, c'est un peu tôt. Oui, c'est tôt. C'est la saison, je rappelle encore une fois, c'est la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1. Il y a 24 Grand Prix, en dernier, il y en avait 23 théoriquement ou 24, je ne sais plus. En tout cas, cette saison, 24 au total. Mais, c'est tôt. Ça peut être au tôt, mais ça peut donner des bonnes indications. C'est sûr et certain. Bien sûr. 4-5 Grand Prix, des gens, on sera fixé. On sera clairement fixé sur la saison à venir, c'est sûr. Verstappen, pour de nouveau écorer Sergio Perez, c'était l'une des questions aussi que je voulais poser, mais surtout, moi, où je veux en venir par rapport à Max Verstappen et Sergio Perez, en tout cas, c'est qu'il y en a un qui joue sa carrière en Formule 1. Il y en a un qui joue sa carrière en Formule 1 aujourd'hui, c'est Sergio Perez. Pas Max Verstappen, mais Sergio Perez. Sergio Perez joue sa carrière en Formule 1 cette saison en tant que deuxième pilote du côté de chez Red Bull. La saison dernière pour Sergio Perez a été extrêmement, extrêmement compliqué par rapport au pilote qu'il avait envie d'être et ce que Red Bull avait envie qu'il soit. Ou plutôt que Red Bull avoir envie qu'il reste d'une certaine manière. Là, cette saison, clairement, on va me choum et je pense que le chat aussi va me rejoindre sur ça. Je pense que Sergio Perez joue sa carrière en Formule 1 cette saison. sa carrière est déjà jouée. aussi, on peut voir ça aussi comme ça. Sa carrière est déjà jouée chez Red Bull. C'est déjà un miracle. Oui, on peut dire globalement que c'est déjà un miracle. Ils sont encore là cette année. Maintenant, la seule chose que Red Bull attend, et je fais un petit bond dans le temps, on en parlera tout à l'heure, mais la seule chose que Red Bull attend, c'est que Ricardo fasse une bonne saison pour qu'ensuite il monte chez Red Bull. Pour dégager Perez au plus vite, en fait. On va lui demander d'être le numéro 2 parfait cette saison. Il aura zéro de Joker. Red Bull a été très patient avec l'année dernière malgré un travail plus que discutable. Cette saison, ce sera sans pitié pour lui. Clairement, ce sera sans pitié. Je crois que c'est Helmut Marco qui en parlait justement de Sergio Perez en disant justement qu'il avait intérêt à s'il faisait les performances sur les dernières courses qu'il avait eues en 2023. C'est vrai que c'était mieux. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux. Là, on pourra discuter d'un avenir de Sergio Perez. Mais c'est vrai qu'à mon sens, en tout cas pour Sergio Perez, oui, Sergio Perez joue sa saison. Oui, Sergio Perez joue sa carrière en Formule 1 cette saison et peut quitter tout simplement Red Bull à l'issue même de cette 1024 de Formule 1 même pendant la saison. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Red Bull, oui, il va dominer cette 1024 de Formule 1. Il aura une monoplace absolument dominatrice entre les mains de Max Urstappen. Mais si Sergio Perez n'arrive pas à s'acclimater à cette RB20 qui peut être encore une fois l'une des plus grandes monoplace de l'histoire de la Formule 1, l'une des monoplace les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1 entre les mains de Verstappen mais de Red Bull tout entière, si lui n'arrive pas à s'acclimater à l'une des plus grandes des fins de l'histoire de la Formule 1, comment peut-il rester ? Comment peut-il rester surtout par rapport à l'avenir ? Parce que Red Bull va penser à l'avenir, va penser à 2025, 2026, 2027, on va dire ça ainsi, au pilote qui pourra réellement on va dire aider Max Verstappen à se défendre on va dire ça ainsi face à la concurrence. Le problème de Perez l'an dernier c'était qu'il se croyait peut-être plus beau que ce qu'il n'était ou ce qu'il l'est on va dire ça ainsi. Un pilote lui il pense qu'il peut devenir champion du monde. Merci beaucoup le poulet de Gran Turismo. Merci beaucoup pour le self avec son plaisir. Merci beaucoup d'être des exemples dans la communauté en chat. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le problème de Sergio Perez c'est qu'il se croyait peut-être plus beau que ce qu'il n'était. Un pilote lui il estime qu'il peut aller chercher le titre mondial chez Red Bull. Parce que Red Bull lui, eux disent non, hors de question tu ne peux pas chercher le titre tu restes là à aider Max Verstappen et même se croit-il est-il capable d'aller chercher le titre a-t-il l'étoffe de champion du monde Sergio Perez lui en tout cas il estime que oui Red Bull estime que non et on est beaucoup à dire qu'il ne pourrait pas tenir sous la pression pour devenir champion du monde. Et en fait en se croyant plus beau que ce qu'il n'était l'an dernier il a fait énormément d'erreurs à commencer en qualification au Grand Prix de Monaco et ensuite spirale négative ça a été que problématique pendant tout au long des 2023 de Formule 1 au point où en fait il n'arrivait pas à remplir ne serait-ce que son rôle de deuxième pilote pour aider Max Verstappen mais après est-ce que Max Verstappen avait besoin d'être aidé en 2023 ? Non mais en 2025 2026 peut-être il aura besoin d'être aidé Max Verstappen Red Bull il n'y a aucune assurance qu'en 2025 2026 ou même 2027 Red Bull garde on va dire ça on garde leur avantage garde garde leur domination donc en fait Verstappen aura besoin d'un numéro 2 pour pour épauler pour surtout aider Max Verstappen à tenir sur la pression même si Max Verstappen a un grand talent tout seul tout seul face à une concurrence contre Ferrari Mercedes Martin McLaren ou plein d'autres écuries qui peuvent se mêler à la fête impossible de tenir beaucoup de pilotes dans l'histoire de la Formule 1 ont perdu des titres parce qu'ils n'avaient pas d'aide de deuxième pilote et aujourd'hui dans l'ère actuelle de Formule 1 et pour tout quoi moi c'est ma conviction il est impossible pour un pilote de gagner un championnat tout seul sans équipier et sans équipe impossible Vettel on est le parfait exemple les Ferrari quand il était chez Ferrari il était tout seul Ferrari l'avait lâché et deuxième pilote il n'était pas là donc voilà et c'est pour ça qu'en fait Sergio Perez joue sa carrière en Formule 1 parce qu'il a intérêt à montrer qu'il peut aider Max Verstappen dans les moments importants qu'il peut aider Max Verstappen quand Verstappen peut lâcher d'une certaine manière qu'il peut les changer les Grand Prix parce que c'est le but d'un deuxième pilote du côté d'une écurie récupéré quand le premier pilote n'est pas là et surtout quand tu as l'une des monoplaces les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1 et donc là clairement Sergio Perez joue sa carrière en Formule 1 et c'est peut-être même la dernière saison de Sergio Perez en Formule 1 est-ce que ce sera la dernière saison de Sergio Perez en Formule 1 en 2024 ? là est toute la question Baby Show oui c'est toute la question maintenant qu'il performe ou pas dans tous les cas est-ce que ça serait pas trop tard déjà oui je veux dire tu vois je pense qu'à mon avis même si cette saison 2023 se passe mieux pour lui il n'y aura plus de retour en arrière voilà je pense que 2025 on part plus oui sur un départ du Mexicain après le truc c'est qu'être numéro 2 chez Red Bull aujourd'hui t'es pas dans la même catégorie t'es pas dans la même catégorie encore une fois on l'a dit on l'a répété on l'a martelé mais il y a un moment Perez il a 34 ans Red Bull lui a sauvé la fin de carrière en Formule 1 Coco tu t'attendais pas en signant chez Red Bull à côté de Max je vais avoir mes chances pour jouer le titre mondial tu savais pertinemment qu'en venant ici t'allais épauler Max Verstappen et que tu n'aurais aucune chance face à lui t'as eu le mirage du début de saison d'année dernière à faire deux wins chacun à dire oh là là ça y est je suis exéco avec Max c'est mon année bah non en fait on savait bien que t'allais pas tenir c'était c'était obvious en fait que t'allais pas tenir et le truc c'est que voilà il a eu du mal à se mettre dans la tête qu'il n'avait pas les capacités il avait en fait c'est brut mais tout simplement pas le talent de Max en fait c'est bête mais voilà il n'avait pas il n'avait pas le talent nécessaire pour aller le chercher et la seule chose qu'on peut espérer pour lui cette saison c'est qu'il ait pris conscience que de toute façon Max est absolument intouchable qu'il n'a clairement pas besoin de lui pour gagner une course clairement c'est que même une stratégie un petit peu foirée je pense que sur début de saison Max il peut remonter tout seul facile sans problème il nous l'a montré ce jour l'année dernière il a besoin de clairement de personne donc c'est juste cette saison là à Perez de rouler d'un premier temps pour lui et de se rassurer et de se dire que l'année dernière c'était on va dire une exception et que là ce qu'on va attendre de lui de toute façon c'est podium sur podium sur podium et d'être le plus proche de Max possible enfin proche en tout cas d'être là en cas de besoin c'est sûr c'est sûr et c'est ce que demande Red Bull justement par rapport à Sergio Perez et pour Max Verstappen certainement bien sûr Mac Over a failli être champion dominé c'est pourtant il est très loin du talent de Fernando Alonso et Sébastien Vettel en parlant justement de l'aspect du talent et que le talent ne fait pas tout bon en tout cas il y avait de la concurrence il y avait de la concurrence qui était là et c'est pour ça ce qu'on te demande c'est ce qu'il y a P2 au championnat point en fait c'est juste la seule chose qu'on te demande de faire et quand tu galères à des attentes limite de Las Vegas pour pouvoir être officiellement P2 avec la voiture que tu avais ça fait peur donc ouais on verra en tout cas comment Red Bull gérera cette 100024 de Formule 1 petit point aussi je vous rappelle qu'on est de Grand Prix de Bahreïn c'est cette semaine aucune nouvelle de Christian Anders s'il reste ou pas je tiens je m'attiens non mais je m'attiens juste que ça c'est choquant voilà c'est quelque chose de choquant Ford de gueule et oui c'est exactement là où j'allais en venir Ford a ouvert effectivement son a beaucoup beaucoup parlé en disant justement dans 5 minutes Jérôme nous dit dans 5 minutes on aura une eu sur Off Track bien sûr l'avocat a peut-être prolongé ses vacances oui aussi parce que ça c'est quand même lunaire mais il faut savoir que Ford a de nouveau pour la deuxième fois à s'être exprimé pas publiquement mais à envoyer une lettre à Red Bull en disant bougez-vous le popotin parce que nous on a des valeurs on a une les valeurs familiales sont très ancrées chez nous et en fait on veut juste que vous êtes nos futurs partenaires et donc en fait de ce fait là on attend une réponse quand même sur une question aussi grave et c'est vrai qu'en fait Red Bull en fait il n'y a rien eu il n'y a strictement rien eu il n'y a pas eu une déclaration ou quoi que ce soit c'est juste voilà il y a eu une enquête et c'est tout non enfin je veux dire il faut un peu parler en fait des points de vue là on essaye un petit peu d'étouffer l'affaire parce qu'on sait que forcément la saison arrive et qu'on essaye peut-être du côté de Red Bull de se pencher plus sur le sportif de voir Horner faire à la une à chaque fois qu'il se passe quelque chose chez Red Bull et que oui Ford rigole je sais oui ça m'a fait urère quand j'ai dit ça mais en tout cas c'est ce qu'ils ont dit oui oui bien sûr mais bon c'est oui c'est normal on s'attend quand même à une décision quand même prise assez rapidement en bien ou en mal pour Christian c'est même pas la question mais qu'au moins il y a quelque chose de statué sur cette affaire et qu'on arrête de nous dire que l'autre il est en congé l'autre il en a une maladie ou que l'autre il est en stage ce serait bien qu'on soit fixé en tout cas le résultat de l'enquête devrait Constance Christian devrait être rendu ce mardi au mercredi l'enquête est désormais terminée et c'est donc au conseil d'administration de Red Bull de décider de l'avenir de Christian Horner j'espère alors autant vous dire une chose je vais vous dire un truc je vais vous dire un truc si c'est Red Bull Autriche qui décide autant vous dire Christian Horner c'est fichu pour lui vraiment c'est fichu pour lui enfin c'est fichu pour lui parce que c'est normal c'est marité mais c'est fichu pour lui en tant que impossible de rester si c'est l'Autriche qui décide parce que encore une pour rappel par rapport très rapidement on conclut sur Red Bull mais en gros pour vous expliquer ah bah c'est l'Autriche qui décide c'est fini pour Christian Horner Horner est viré voilà on peut vous l'annoncer mais parce qu'en fait l'Autriche la partie autrichienne de Red Bull n'est pas du tout soutien de Christian Horner très loin de là ils veulent que Christian Horner s'en aille de l'écurie par rapport à des différentes visions par rapport à l'avenir de Red Bull Racing et donc si c'est Red Bull Autriche qui décide puisqu'il y a aussi Red Bull et d'autres actionnaires de Red Bull dont Red Bull les Thaïlandais de Red Bull qui eux sont des soutiens de Christian Horner bon voilà en tout cas l'Autriche n'a pas réellement envie de voir effectivement Christian Horner l'Autriche n'a pas envie de voir Christian Horner rester donc voilà voilà on conclut sur Red Bull voilà par rapport à cette histoire là on passe à la Scuderia Ferrari forcément Baby Schoom et il y a beaucoup de choses à dire forcément par rapport à la Scuderia Ferrari surtout pour une question de renouveau en tout cas Ferrari semblerait-il Baby Schoom la Scuderia Ferrari et bien on est sur une écurie qui va mieux beaucoup beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux et qui a l'air d'être plus heureuse on va dire ça ainsi aujourd'hui est-ce que la Scuderia Ferrari dans la course aux étoiles pourra aller titiller Red Bull c'est l'une des grandes questions aussi de cette Scuderia 24 de Formule 1 ou du moins se rapprocher de Red Bull parce que là les essais hivernaux se sont bien déroulés en tout cas avec la Sc 24 la Sc 24 semble être déjà bien née avant on parlait des pilotes pendant la voiture elle semble être bien née déjà Baby Schoom la Ferrari bien mieux née ça c'est vrai elle semble déjà convenir bien plus aux deux pilotes il y a voilà ils sont beaucoup plus à l'aise là-dedans ils arrivent à forcément en tirer beaucoup plus de cette voiture donc là-dessus oui il y a un gain qui a été fait comparé à la saison dernière qui est indéniable il y avait des changements à faire voilà c'est la première vraie saison avec la patte Vasseur donc voilà hâte vraiment de voir ce que ça peut amener oui hâte de voir ce que ça peut amener pareil aussi ça change énormément de choses c'était surtout un des points aussi où on ne pouvait plus se concentrer par rapport à l'aspect Frédéric Vasseur première saison où Frédéric Vasseur est pleinement on va dire à la tête de Ferrari je pense qu'on peut résumer ça comme ça où en fait il a pu créer de A à Z ce qu'il voulait créer c'est un peu con ce que je dis en fait c'est la première saison en tout cas que Frédéric Vasseur a pu réellement mettre sa patte dans l'optimisation d'une saison toute entière puisque l'an dernier elle était arrivée alors que tout était déjà acté sur la monoplace de l'an dernier puisque c'était sous la voiture 2023 avait été créée sous les Arbinotos mais n'est pas roulée sous les Arbinotos elle avait roulé sous Frédéric Vasseur mais c'était Vasseur n'avait pas tout n'avait pas pu mettre en marche cette 2024-2023 de Formule 1 là en 2024 ça a totalement changé et c'est réellement sous cette impulsion qu'on comprend effectivement que Ferrari va mieux que Ferrari construit étant en phase de reconstruction mais construit son avenir plutôt que drastiquement aller chercher absolument le titre en 2024 ce qui est une vision qui est une vision totalement différente que de Ferrari des années passées notamment sous l'ère Maoli sur Reva Bene bien qu'ils étaient si loin qu'ils pouvaient être loin de la concurrence ils étaient un petit peu dans cette ère là sur l'absolue résolution d'aller chercher la conquête du titre alors qu'il fallait construire déjà ses fondations bah là aujourd'hui on construit ses fondations et 2024 est la fondation de l'avenir réellement Baby Show ça passe par là déjà si tu finis un petit peu 2024-2025 de la bonne manière ça te permet aussi d'être mieux préparé et plus optimiste pour 2026 l'objectif titre ce sera 2026 pas avant pas avant et on en est conscient effectivement chez la Scuderia mais voilà comme tu l'as dit ça passe par un long processus ouais on est pressé on est pressé de voir Ferrari regagner on est pressé de revoir Ferrari championne du monde mais voilà ça se fait pas du jour au lendemain il y a eu beaucoup de dégâts faits faits par le passé et récemment voilà qu'il faut reprendre un petit peu tout de A à Z restructurer l'écurie de la bonne manière faire venir les bonnes personnes aussi parce que ça a été dur pendant un temps de faire venir du monde oui là aujourd'hui on sent que voilà que le Ferrari est de nouveau attractif donc la preuve via les ingénieurs via les pilotes enfin le pilote aussi voilà qui va arriver en 2025 donc c'est l'objectif de la Scuderia et voilà petit à petit de revenir au sommet et c'est ce qu'ils sont c'est ce qu'ils sont en train de faire si à chaque saison tu arrives à avoir une progression supplémentaire sur ton processus c'est tout bénef c'est vraiment tout bénef et c'est sûr qu'on sent une forme d'optimisme maintenant bon c'est vrai qu'avec Ferrari on a l'habitude d'être déçu généralement c'est clair c'est bien ça tourne bien ça va être bien cette saison des performances ça va être cool et puis au final on tombe des nus et puis ça se casse la gueule là on peut se dire que c'est peut-être un peu différent voilà avec la sœur à la tête avec l'arrivée de Lewis on sent qu'enfin la conquête du titre est remise au centre et voilà ça commence par cette saison ça commence par cette saison et au vu des essais oui ça semble être la deuxième force du plateau et on espère un resserrement dans la saison ça serait bien je pense déjà que je pense que Ferrari va nettement se rapprocher de Red Bull cette saison pas assez pour aller chercher le titre ou même des victoires régulières mais en tout cas j'ai bien cette impression du moins en fait c'est juste une petite impression de sentiment de ça va dans la bonne direction et surtout la Ferrari est quand même assez bien née on rappelle que c'est une monoplace ce qui a drastiquement changé par rapport à la monoplace de Bill N3 qui était une évolution du concept de 2022 c'est déjà bien de prendre ça en compte et surtout au vu des essais Verneau ça semble aller dans la bonne direction déjà si Ferrari progresse pour se rapprocher de Red Bull et qu'il ne vendange pas leur occasion on aura fait un grand pas exactement aussi l'un des objectifs de Ferrari du moins cette saison c'est d'arrêter de lâcher les opportunités et surtout ne serait-ce qu'au niveau des stratégies quand il y a des stratégies ne pas tout foirer comme on a pu le voir notamment encore une fois beaucoup beaucoup l'an dernier on est beaucoup raté même des stratégies de qualification quand même fantastique cette affaire mais c'était l'une des choses qui était absolument à prendre en compte OJ dans le chat qui lui dit je prends un pari osé Sainz aura plus de points que Leclerc en fin de saison et c'était même l'un des points aussi que je voulais aborder c'est l'aspect des Pilates Charles Leclerc et Carlos Sainz Carlos Sainz qui va donc quitter la Scuda Ferrari à l'issue même de cette saison 2024 de Formule 1 pour être remplacé par Sol et Wiss et Milton Carlos Sainz qui cherche un point de chute pour l'an dernier il n'a toujours pas annoncé officiellement où il ira même si on comprend qu'il va aller dans une certaine direction mais ça on en parlera plus tard comment Carlos Sainz et Charles Leclerc vont coopérer cette saison puisqu'il y a aussi un point qui est intéressant ici Baby Show c'est que Carlos Sainz ne va pas participer au développement de la voiture de 2025 puisqu'il va partir mais il y a un aspect où Carlos Sainz peut un petit peu plus se rebeller et moins peut-être écouter on va dire ça ainsi naïvement ce qu'on peut penser en tout cas moins écouter les consignes d'équipe et plus penser à lui-même pour aller gagner et pour se montrer au mieux pour signer et pour avoir une meilleure place l'année prochaine dans une autre écurie bah en quoi ça change d'habitude ça oh bah c'est vrai en quoi ça change d'habitude de Carlos Sainz de penser comme ça du fait qu'il soit là ou qu'il parte ça change rien il changera pas il changera pas et encore plus cette saison il sait qu'il part donc il fera tout lui de son côté il fera du maximum mais basta il avait fait une déclare récemment qui m'avait fait beaucoup rire en disant ouais je suis pas prêt à aider Charles mais moi si je suis dans une bonne baudition j'attends que Charles fasse de même mais Charles t'as déjà prouvé qu'il était capable de le faire mais est-ce que toi t'as déjà prouvé qu'il était capable d'aider Charles voilà très rarement eu l'occasion en fait de ça donc c'est pour ça là il part ok il va faire sa saison tranquille Charles on va dire qu'il aura un an en tant que numéro 1 en soi voilà avant l'arrivée de Lewis donc c'est sûr qu'après si Carlos signerait avec plus de points à la fin de la saison oui ce sera une saison ratée pour Charles clairement maintenant bon si Charles fait une bonne saison ce sera de bonne augure pour la suite et on verra ce que ça donnera avec Lewis et Sainz en tout cas il n'y a rien de spécifique à attendre de lui pour moi cette saison il a toujours été proche de Charles en termes de rythme de qualification déjà dans un premier temps il y a des courses où pour lui ça a été l'agonie et d'autres où il arrivait vraiment les deux ferrailles à se coller donc là dessus je pense que cette saison ça ne changera pas il arrivera à être performant mais son départ ne changera rien en tout cas je pense à son attitude il y a rien que dit Charles doit détruire doit éteindre pardon Carlos cette année genre le détruire voilà carrément si la voiture est compliquée Charles a tendance à surconduire et donc Sainz sera plus sûr si la voiture est bonne Charles éclate Carlos tous les jours après c'est en comparaison Charles Leclerc Carlos Sainz en termes de performance pure du moins oui je pense qu'on est beaucoup beaucoup ici on est presque quasiment tous d'accord pour dire que Charles Leclerc est meilleur que Carlos Sainz du moins sur ce secteur de la performance pure encore une fois la performance pure n'est pas le seul facteur pour gagner en Formule 1 et puis surtout il y a un point qui est extrêmement important et comme je crois qu'on vient d'en parler dans le chat mais c'est justement l'aspect de la voiture l'an dernier la monoplace Baby Shum on s'en rappelle elle était traître je pense que c'était le terme traître elle était elle partait elle était absolument imprévisible et c'est le gros problème pour justement Charles Leclerc qui a besoin effectivement d'avoir une confiance parfaite de la monoplace pour parfaitement délivrer son potentiel le problème c'est que Carlos Sainz celui de l'autre côté il délivrait pas tout le potentiel de la monoplace en fait il roulait pour ne pas il roulait comme il pouvait pour ne pas que la voiture aille se foutre dans le mur ou partent à droite ou à gauche pour éviter qu'elle soit le moins prévisible possible et finalement en fait il faisait pas de grosses performances Carlos Sainz alors que Charles Leclerc en fait prenait des risques et ça en fait il y en a beaucoup là son dernier qui disaient oui mais Carlos Sainz c'est meilleur non il est pas meilleur c'est qu'il y a une autre manière de piloter et je préfère la manière de piloter encore une fois c'est un avis personnel la manière de piloter que Charles Leclerc a et je pense que toi aussi d'ailleurs ah bah totalement totalement je préfère quelqu'un qui prend des risques quitte à exploser la voiture mais au moins on sait pourquoi et du coup on essaie de réduire les chances que ça arrive pour les courses après plutôt que quelqu'un qui roule entre guillemets encore une fois le coup de sur la portière et qu'il t'apporte pas grand chose en termes de data tu vois ouais évidemment mais après enfin je veux dire c'est un fait dans le sens où il y a là effectivement qu'ils vont se baser que sur le classement que sur le classement comptable bah ouais mais le classement comptable c'est bien mignon mais quand tu le regarderas dans 5 ans en disant le classement comptable tu vas même plus te souvenir une seule fois de ce qui s'est passé cette saison là et tu vas te dire ah bah ouais Carlos il a fini devant Charles oh bah dis donc Charles il a fini que 3 points devant Carlos mais dis donc qu'est-ce qu'il est mauvais mais tu te regardes même plus de cette saison là en fait en question alors que quand tu regardes la saison en intégralité bah il y a quand même avantage Charles Leclerc il n'y a pas une surdomination je suis d'accord hormis 2022 où il a explosé la saison de Sainz c'est très bonne l'an dernier il n'y a pas touché là-dessus et voilà il suffit de voir que du coup quand il y a eu une saison le titre était entre gros guillemets on va dire que la voiture était performante Carlos était nulle part Carlos a été nulle part vis-à-vis Charles mais après il y a des saisons effectivement où Carlos est là mais Charles est au-dessus en fait c'est pas sous-côté Carlos de dire ça c'est un fait c'est juste un fait donc là-dessus la saison de Charles ce sera préparation pour l'avenir et ce sera surtout de se rassurer de se dire que 2023 il faut que ça arrive ce genre d'erreur ce genre de voiture qui est capricieuse au possible ça va être justement quitte à sacrifier une bonne position avoir un bon rythme de course pour être solide et justement aller choper quelques podiums mais Carlos fera sa saison à sa manière tout simplement en pensant à lui en pensant à lui mais c'est normal mais c'est normal en soi oui bien sûr normal il est mis à la porte plus ou moins il est même pas plus ou moins mis à la porte il a été mis à la porte il s'est remplacé par les Wiss je vais te dire bon t'es Ferrari tu es entre Carlos et les Wiss bon tu prends les Wiss tous les jours ça c'est un fait mais voilà il ne devra plus rien à Ferrari donc il pourra rouler comme bon lui semble et basta puis là il sera libre de faire les déclarations là il pourra parler à coeur ouvert là il n'y a pas de soucis là il pourra parler ouvertement de Audi il pourra parler ouvertement de qui il veut il n'y aura aucun problème il n'y aura pas lui en vouloir il ne sera plus sous contrat donc il pourra faire ce qu'il veut bien sûr bien sûr mais c'est pour ça qu'il y avait cette question comment Charles Leclerc et Carlos Sainz vont coopérer cette saison je pense que la coopération se passera bien dans l'ensemble de la saison il y aura des petits moments de tension justement parce que Carlos Sainz encore une fois c'est normal mais il voudra se montrer pour trouver la meilleure place l'an prochain on rappelle que Carlos Sainz factuellement parlant il y a une place dispo pour lui chez Mercedes qui peut prendre chez Mercedes du moins chez Red Bull aussi peut-être avec le départ de Sergio Perez s'il y a Audi bien sûr dont Stake l'an prochain bon ça fait quand même des top teams qui peuvent pour les places chez qui il peut prétendre du moins et puis je vous rappelle juste un fait vous avez piloté pour Ferrari vous pouvez prétendre à toutes les places du monde entier parce que vous avez été pilote Ferrari une fois que vous êtes pilote Ferrari vous rentrez dans une autre dimension et donc pas clairement Carlos Sainz aura envie aussi de montrer réellement ce qu'il peut faire en tant que pilote Ferrari en 2024 pour s'assurer réellement une bonne place en 2025 et encore une fois d'une certaine manière mais un pilote qui veut se montrer sous son meilleur jour peu importe qui peut se montrer sous son meilleur jour dans toutes les conditions ça peut aider l'écurie dans la grande majorité du temps maintenant on verra comment ça se passera pour Ferrari durant ces 2024 de Formula et si oui ou non ils peuvent justement aller chercher tout simplement Red Bull sur certains Grands Prix il y a d'autres écuries qui peuvent potentiellement se mêler à la fête on va dire ça ainsi on va commencer plutôt par bah Mercedes Baby Show parce que c'est vrai que Mercedes ça va mieux cette saison ça va mieux cette saison mais on comprend aussi que c'est peut-être le début de la fin d'une certaine manière pour 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 Mercedes dans le sens où bah on va dire c'est ainsi Baby Show mais c'est la c'est la fin d'une ère pour Mercedes c'est la fin d'une ère pour Mercedes parce que bah l'homme que vous voyez à gauche va partir à la fin de cette saison 2024 de Formula 1 qu'il aurait cru qu'un jour les WC Milton bah du moins maintenant il faut le réaliser que Hamilton va partir à l'issue de cette saison pour une autre écurie au début on pensait qu'il allait finir sa carrière du côté de chez Mercedes finalement il part et c'est vrai que ça Baby Show c'est un point du côté de chez Mercedes qu'il va falloir bah essayer de gérer durant cette dernière saison donc 7024 de Formula 1 gérer la sortie d'Hamilton comment Mercedes peut gérer cette sortie d'Hamilton dans cette course aux étoiles surtout pour aller se rapprocher de Ferrari Red Bull impossible impossible la fracture est totale entre Lewis et Mercedes il suffit de voir la photo voilà on a Toto et George en noir Lewis en blanc enfin voilà tu vois c'est bon c'est fini c'est fini il n'y a plus d'entente tu vois non mais après là c'est un peu différent tu vois du cas Carlos c'est que là pour moi Lewis fera tout pour finir de la meilleure des manières son histoire en tout cas avec Mercedes on a plus confiance oui c'est ça en fait je pense que à mon avis là George aura à coeur effectivement de faire le mieux qu'il peut encore une fois évidemment c'est logique mais il aura un statut un peu plus différent déjà il va prendre en grade dès cette saison parce que c'est lui qui aura le lead après pour la préparation déjà de 2025 et pour l'avenir là où Lewis forcément on le mettra un petit peu de côté mais ça n'enlèvera rien en tout cas à la détermination et à la motivation de Lewis Hamilton de ramener en tout cas Mercedes sur la plus haute marche du podium tu penses que ça va être une source d'inspiration on va dire ça ainsi pour Mercedes de bien terminer le moment Hamilton tout en préparant aussi on va dire ainsi le nouveau leadership parce que en parlant Russell doit devenir leader de Mercedes mais on peut en discuter sur ce débat là bien sûr mais est-ce que ça peut être une source d'inspiration le départ de Lewis Hamilton pour Mercedes il faut que cette saison se passe bien maintenant si elle se passe bien aussi c'est à double tranchant parce qu'on pourrait se dire elle s'est bien passée parce que Lewis a été performant et que si Lewis part tout peut s'écrouler tout peut s'écrouler du jour au lendemain la volonté de Mercedes aujourd'hui c'est de se battre pour la victoire à tout prix c'est de se dire qu'ils sont sortis d'une hégémonie assez folle et qu'ils ont envie de la retrouver le plus vite possible et que voilà après avoir passé deux ans à ne pas avoir écouté Lewis peut-être que cette saison-là la saison du départ il aura peut-être l'opportunité de faire quelque chose de grand avec cette voiture alors encore une fois Red Bull sera trop loin mais la victoire elle ne sera peut-être pas impossible elle ne sera peut-être pas impossible on entend tout et rien en tout cas depuis la fin de ces essais Verneau sur Mercedes un coup on nous dit voilà ils ont quand même tout donné du coup ils seront troisième voire peut-être quatrième force à la lutte avec McLaren et de l'autre on nous dit Mercedes n'a pas été à fond et que du coup il serait même potentiellement devant Ferrari sur ce début de saison donc encore une fois tout est ouvert tout est ouvert on aura peut-être un premier élément de réponse dès samedi bien sûr et c'est sûr que la volonté de Mercedes et la volonté de Lewis Hamilton est la même gagner gagner et donner le tout pour le tout en tout cas ensemble pour la dernière année the last dance entre eux je vois que c'est pour ça ça n'enlèvera rien la motivation de Lewis Lux le foutra un dans le chat qui dit Mercedes ça va être compliqué en interne parce que l'équipe va être tiraillée entre l'expérience de Lewis Hamilton et cette envie de lui donner un huitième titre et de l'autre côté faire confiance à Russell qui sort d'une saison compliquée je trouve il y a aussi une question dans le chat je trouve extrêmement ça intéressant je crois que c'est Calmy dans le chat qui pose cette question j'ai une question il a le droit en fait de parler sur comment améliorer la voiture genre chez Mercedes on faisait comme ça ça comme ça ou c'est conflit d'intérêt genre comment marche un transfert au niveau de la connaissance bah techniquement oui enfin il a le droit de le dire parce que il n'y a pas en fait comme au niveau des ingénieurs en Formule 1 de période de jardinage comme on appelle ça effectivement où en fait les ingénieurs ont une période où ils n'ont pas le droit de travailler ils sont payés pour rester à la maison avant d'utiliser dans une autre écurie pour des secrets professionnels on va dire ça ainsi pour le secret professionnel sauf que en Formule 1 les pilotes peuvent passer d'une écurie à une autre comme ça dès la fin de leur contrat il n'y a pas de période de jardinage en Formule 1 et bah Lewis Hamilton peut arriver chez Ferrari et dire bah nous on faisait ça comme ça et l'expérience et les connaissances qu'il apporte chez Ferrari vont être forcément extrêmement intéressantes mais là où je veux en venir aussi baby-chum c'est quand même que Mercedes va devoir faire une saison sans parler à Lewis Hamilton du développement de la monoplace c'est une première dans l'histoire de Mercedes en Formule 1 presque d'une certaine manière depuis bah 10 ans en Formule 1 Mercedes prépa enfin améliorer la monoplace grâce à Lewis Hamilton et grâce à son expérience même quand il est arrivé en 2013 et pour 2014 la monoplace se développait entre les mains de Lewis Hamilton grâce à son expérience en Formule 1 puisqu'il était déjà là depuis un peu plus de 5 ans puisqu'il est arrivé en 2007 à peu près 5 ans je suis désolé pour cette saison Mercedes il y a de quoi s'inquiéter sur le fait de bah ils vont devoir se baser sur les connaissances de Russell au plus possible et moins sur les Lewis Hamilton parce que Hamilton va se barrer à la fin de la saison ça aussi c'est un facteur quand même qui risque d'être bah on va dire problématique pour Mercedes et Toto Wolf bah on l'écoute plus depuis quelques temps déjà les mots oui semblera-t-il d'ailleurs oui c'est vrai donc à partir de là il n'y a rien qui va grandement changer en fait dans le développement de cette Mercedes cette saison là en soit on a vu que l'année dernière déjà il y avait du mieux comparé à 2022 on a vu ce que Lewis avait été capable de faire voilà cette lutte avec Alonso donc on se dit que bon si cette Mercedes a encore haussé son son niveau de jeu bah voilà on se dit que Lewis et George déjà peuvent faire quelque chose de plus haut aussi que la saison passée donc là dessus que Lewis donne son avis ou pas si la voiture est performante Lewis sera performante tout simplement c'est aussi simple que ça il y a aussi un point sur la W15 pardon la W15 du moins on va l'avoir juste ici cette W15 qui est là pilotée par George Russell il y a un point qui est extrêmement important c'est que déjà elle est plus saine ça va mieux elle fait pas des dingueries elle est pas imprévisible elle est déjà plus saine maintenant en termes de performance c'est une autre histoire bien sûr et notamment au niveau justement des dernières estimations en termes de hiérarchie elle serait dans le deuxième dans le peloton on va dire ça ainsi dans le peloton avant puisque l'échappée numéro 1 c'est Verstappen mais elle serait ça se battrait avec Ferrari semblerait-il du moins selon plusieurs médias et selon certaines estimations juste et devant aussi McLaren mais déjà rien que de fait d'avoir une voiture qui est plus saine en termes de rythme de course ça change beaucoup 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 de choses et c'est ça aussi le fait de l'ensemble des écuries d'ailleurs de saison 24 de Formule 1 ont totalement changé leur concept cette saison pour avoir une monoplace capable de se développer sur deux ans ce qu'a fait effectivement Mercedes qui a appris de toutes ses erreurs de 2022 et 2023 pour construire cette W15 qui est agressive qui est innovante aussi notamment au niveau de son aileron avant qui fait fortement débat puis on rappelle effectivement et c'est ça aussi de le rappeler dans cette preview pour ceux qui n'avaient pas vu toutes les infos autour justement de Mercedes il faut savoir que cet aileron avant que vous voyez là fait toujours énormément débat et il a été jugé légal sur le plan technique mais sur le plan sportif attention il n'est pas à l'heure actuelle conforté dans la légalité donc il faut attendre de voir les premiers grands prix de la saison pour voir si oui ou non cet aileron avant est légal sportivement parlant s'il n'est pas légal sportivement parlant et bien on demanderait à Mercedes de enlever effectivement cet aileron et on comprend pourquoi la différence d'ailleurs entre le plan technique et le plan enfin le règlement technique et le règlement sportif on va dire que technique c'est fact but en blanc on va dire ça ainsi Mercedes a trouvé une faille d'enrèglement qui leur permette de faire ça techniquement parlant donc la FIA a dit oui mais sportif en parlant c'est les conséquences qui peuvent arriver derrière les conséquences ça veut dire qu'en fait on n'a plus le droit de créer ce qu'on appelle le vortex Y250 qui en fait crée de l'air sale et qui en fait d'une certaine manière crée de l'air sale et du coup ça déstabilise les pilotes qui suivent derrière et donc en fait ça c'est une conséquence de cet aileron avant et donc cette conséquence et bien elle est d'une certaine manière anti-sportif c'est un peu de l'anti-jeu donc s'il y a trop de conséquences d'une certaine manière au niveau du plan sportif il faut donc attendre de voir les premières courses de la saison pour voir s'il y a vraiment des conséquences sportives et anti-sportives même d'une certaine manière et bien on demandera à à à Mercedes de changer son aileron avant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'écuries aussi qui demandent des clarifications autour justement de cet aileron avant du côté de chez Mercedes c'est un peu spécial on va dire ça en formulant les règlements techniques et sportifs c'est un peu chiant même d'ailleurs qu'il y ait deux règlements mais il y a finalement quand on voit ce qui se passe au niveau d'aileron avant de Mercedes on comprends pourquoi il y a un règlement technique et sportif oui après bon le règlement sportif c'est un petit peu à double tranchant c'est à dire que s'ils arrivent en course et que ça ne marche absolument pas on dira bah oui c'est légal allez-y il n'y a pas de problème mais bon si en course justement Mercedes arrive à en tirer un avantage on dira bah non c'est pas légal votre truc vous allez le retirer très très vite c'est un peu le cas de la Mercedes Rose à l'époque où justement les écopes de freins qui étaient une Racing Point qui avait récupéré la Mercedes de l'année précédente et bien ils avaient justement on avait porté réclamation sur les écopes de freins et en fait s'il avait été jugé sur règlement technique de mémoire je crois que ça avait été validé mais c'est sur le plan c'était légal mais sur le plan sportif c'était illégal bon du coup après on leur avait dit vous payez vous payez une amende et vous avez des points en moins mais sinon ça ira vous pouvez garder toute la saison quoi Corrad Bull fait des avancées techniques ouais ils sont trop chauds mais quand c'est quand c'est quand c'est les autres non c'est légal vous n'avez pas le droit à la FCA voilà c'est un peu ça bien je rigole bon j'espère que tu vas bien Alcy j'espère que tu vas bien dans le chat je suis pour la prime à l'innovation si ça fonctionne bien on doit laisser quelques courses à Mercedes pour apporter les fruits de leur travail mais si c'est réellement efficace il faudra le bannir pour éviter des retombées dans les grands prix train train d'une certaine manière de JV Max autre point aussi au delà de la voiture c'est surtout George Russell George Russell va devoir vivre une saison d'apprentissage pour devenir leader de Mercedes alors je fais partie des gens qui pensent qu'à l'heure actuelle Russell n'a pas montré assez de choses pour devenir leader de l'écurie la plus successful de l'histoire de la formula qui lève la main dans le chat avec moi j'attends de voir mais en tout cas à l'heure actuelle j'ai un peu peur de ça donc cette saison elle va être absolument cruciale pour George Russell Baby Shumla elle est très importante pour lui elle est très très importante pour lui sa première année ça a été profité du fait que Lewis essaye de ramener cette Mercedes compétitive qui a fait que Russell du coup a pu apporter de bons résultats à Mercedes et des résultats consistants dû la fiabilité aussi de cette monoplace là l'année dernière ça a été beaucoup plus compliqué pour lui il y a eu pas mal d'erreurs en piste à des moments clés on pense notamment au Canada on pense notamment à Singapour tu vois qui ont été des gros gros points et des performances intéressantes pour Mercedes à ces moments là où malheureusement ça s'est mal passé pour lui cette saison ça va devoir être la saison confirmation ou en tout cas d'émancipation oui plus émancipation je suis plus dans l'aspect émancipation c'est ça de se préparer déjà au départ de Lewis et comme tu l'as dit de se mettre petit à petit dans l'impôt d'un potentiel futur leader d'écurie de Mercedes en fait donc là dessus il va avoir je pense une pression assez importante cette saison de devoir bien faire les choses et de ne plus être aussi impatient et impétueux qu'il a pu l'être à des moments clés l'année dernière il a fait beaucoup 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 des choses bizarres au delà des erreurs c'est des moments bizarres ce n'est pas où il gêne Lewis Hamilton dans son tour de qualification les qualifications aussi à Barcelone je ne sais pas ce qu'il lui a pris à George Russell d'aller taper dans Lewis Hamilton en qualification moi il se passe pas en qualif en qualif sprint il y a des choses comme ça le Qatar alors le Qatar c'était spécial le Qatar c'est quand il est c'est Hamilton qui est venu taper dans Russell et après il y a eu l'accident entre les deux donc voilà mais oui il y a eu aussi des erreurs et bon bah pour le coup on peut rappeler Singapour Singapour il y en a vraiment Singapour il y en a beaucoup qui étaient là en mode ah mais oui c'est dommage ils se battaient pour la victoire ouais mais ça peut arriver c'est comme ça non 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 je suis désolé non enfin attendez Russell qui doit être le futur de Mercedes il se met dehors alors qu'il y aurait eu il y aurait pu avoir le calme et le flegme de Lewis Hamilton d'une certaine manière ou du moins prendre exemple sur Lewis Hamilton il faut se dire alors oui peut-être que je peux peut-être pas aller chercher la victoire mais il faut attendre il faut aussi se dire mais je peux surtout aller chercher les points les points mais un podium pour Mercedes dans la saison de l'an dernier c'était hyper important à ce moment là pour aller chercher les places importantes et les points importants au championnat finalement il était deuxième c'est ça ou il était premier il était troisième je sais plus je crois qu'il était il était troisième deuxième ou troisième oui deuxième ou troisième donc il était en bataille pour la victoire désolé les gars mais mais au bout d'un moment ça c'est quand même extrêmement problématique pour moi j'ai trouvé ça j'étais en mode bah non bah non il n'a pas il n'a pas il n'a pas réussi en fait c'est ce genre de petites choses qui me font dire c'est encore trop tôt je ne dis pas qu'il ne peut pas l'être je dis que c'est encore trop 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 et pour ça que j'ai peur pour cette 2024 de Formule 1 parce qu'il y a quelqu'un très bien dans le chat qui a rappelé ça c'est que Mercedes va devoir à la fois bien terminer avec Lewis Hamilton et en même temps former rapidement George Russell à devenir le nouveau leader de Mercedes bon courage bon courage oui c'est un challenge c'est sûr que ça va être un challenge maintenant il va falloir du temps après moi je ne dis pas non plus que Russell ne fera que des saisons comme celle-ci quand il aura l'opportunité de jouer la victoire loin de là on sait qu'il est capable justement de l'île d'une écurie comme il l'avait très bien fait à son époque Williams mais maintenant l'île d'une écurie qui est en fonce gris et l'île d'une écurie qui est multiple championne du monde et qui a comme souhait de le redevenir bon bah c'est c'est un autre boulot en fait c'est le même sans être le même donc c'est sûr que c'est une pression qui est complètement différente où quand tu performes dans une écurie de bas de tableau bon bah c'est magnifique et quand tu performes dans une écurie comme Mercedes c'est normal donc c'est là-dessus qu'il y a aussi du travail à faire du côté de Russell et il aura le temps dans tous les cas je pense que Mercedes n'est pas prêt de lâcher George Russell le sitôt il aura le temps au fur et à mesure des saisons de se sentir prêt de prendre en gras dans le sein de l'écurie de progresser d'optimiser pas mal de petites choses de combler aussi ses lacunes qu'il a actuellement et voilà ça ira mieux par la suite ouais c'est peut-être un petit peu c'est la fougue de l'âge c'est pas trop je vois un petit peu passer ça peut-être peut-être mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus l'enterrer tout de suite et de se dire ah vu que Lewis part et que Russell est du coup attendu comme le numéro 1 Mercedes va se casser la gueule et ce sera fini et qu'il n'y arrivera jamais non il ne faut jamais dire jamais il faut lui laisser le temps c'est clair il faut attendre de voir comment les choses vont aller pour George Russell et bien sûr pour Mercedes surtout par rapport à cette saison 2024 où Lewis Hamilton vivra sa dernière saison avec Mercedes avant de s'envoler pour Maranello parlons de McLaren aussi également parce que McLaren est aussi un des éléments centrales dans cette course dans cette course aux étoiles on va dire ça ainsi avec justement pour McLaren l'objectif est de poursuivre son ascension et son retour vers les sommets et surtout peut-être via cet homme Landon Norris mais il y a un petit point par rapport à McLaren après les essais hivernaux je ne sais pas quoi en penser je ne sais pas c'est un peu flou mais à McLaren en termes de performance du moins flou ou pas tant enfin flou ou pas tant disons que ça va être dans la bataille pour moi sur ce début de saison avec Mercedes et Aston Martin maintenant c'est sûr qu'au vu des déclarations on s'attendait peut-être à quelque chose d'énorme alors qu'au final le step est bon en fait le step est bon tu as fait un bond en avant stratosphérique l'année dernière il ne fallait pas t'attendre non plus parce que tu jouais avec Red Bull dès le début de saison en fait c'était clairement pas possible à ce niveau-là c'est juste que déjà la première chose qui est pour moi positive c'est qu'ils ont déjà en tout cas ce qu'ils ont laissé transparaître garder ce niveau de compétitivité qu'ils avaient en fin de saison dernière pour moi c'est déjà une bonne chose maintenant quand je voyais justement Norris parler qui était content ou pas content qui était un petit peu mitigé sur cette McLaren c'est que pour moi il y a encore beaucoup de choses beaucoup de potentiel encore à extraire de cette voiture et qu'on en dit encore une fois voilà même pas à la première courte de la saison et que cette McLaren aura le temps de progresser elle a pris le bon chemin elle a fait un bon virage à 90 elle a pris le bon chemin c'est sur la bonne voie mais elle a encore tellement de choses à nous montrer cette McLaren McLaren c'est la quatrième force du plateau James Boy dans le chat McLaren sait développer la voiture attention la saison de Norris à partir de l'Autriche est quand même énorme et ça on l'oublie trop je trouve nous dit Ravine dans le chat et oui totalement et là ils ont une bonne base et ils sont dans la bataille à l'heure actuelle McLaren selon les estimations serait la quatrième force du plateau avant donc ce Grand Prix de Bahreïne Norris me fait aussi peur que Russell dans le sens où on attend le step up de plus parce que ce ne sont que des jeunes craques ce ne sont plus des jeunes craques on attend qu'il soit des plus d'autres références de Deluxe le Foudroyant dans le chat alors c'est vrai on va parler de l'Ende de Norris déjà mais c'est vrai que là McLaren avec l'Ende de Norris qui a prolongé ce contrat d'ailleurs à l'Ende de Norris cette saison pour plusieurs années un contrat pluriannuel pour l'Ende de Norris avec McLaren il a confirmé ses intentions de devenir championnat avec McLaren l'Ende de Norris et c'est vrai que quand justement dans le chat Lux le Foudroyant dit on va attendre de voir que l'Ende de Norris devienne plus fort ou fasse un step up par une victoire en grand prix certainement je pense que c'est par là où ça passe c'est peut-être un déclic qu'il faut avoir peut-être pour l'Ende de Norris pour réellement s'assurer comme un pilote capable d'emmener McLaren comme d'emmener McLaren vers le titre mondial parce que c'est le but aujourd'hui de ce nouveau contrat c'est ramener McLaren vers le titre mondial bah c'est de ramener déjà McLaren compétitif sans parler de titre mondial pour moi pour McLaren c'est juste se battre pour la victoire pas avoir l'illusion de se battre pour la victoire se battre pour l'avoir avoir des épiphénomènes c'est bien il y en a plein d'écurie qui ont eu des petits épiphénomènes comme ça dans la saison pour moi il y a encore ce traumatisme à mon avis qui n'est pas encore passé chez Norris c'est ce fameux Grand Prix de Russie c'est cette erreur c'est cette prise de décision qui lui coûte sa première victoire en Formule 1 et qui l'aurait je pense énormément libéré à ce moment là et malheureusement encore aujourd'hui il court après cette première victoire et il se dit que plus vite elle arrivera plus vite il arrivera justement à voir ce step up peut-être que les fans de Norris ou que les fans de McLaren attendent de lui pour qu'il prenne en grade et qu'il soit enfin le vrai leader de cette écurie c'est un line-up très très jeune encore une fois oui très jeune il fait vieux on va dire comparé effectivement à Oscar Piastri mais ça reste quand même un line-up très très jeune et quand même assez performant très rapide du côté de chez McLaren mais c'est sûr qu'en tout cas du côté du côté d'Ando Norris plus vite il aura sa première victoire mieux ce sera maintenant est-ce que ce sera cette saison bon ça encore une fois l'avenir nous le dira il n'est pas malheureusement d'Ostradamus mais j'ai envie de te dire que ça serait ça ferait le plus grand bien à Lando Norris si elle arrive cette saison McLaren McLaren est compétitif et ils ont tout ce qu'il faut pour développer concrète correctement correctement donc c'est peut-être l'année de la confirmation je rejoins un petit peu cet avis par rapport à l'aspect où ça doit être l'année de confirmation réellement pour McLaren avec ce nouveau contrat de Lando Norris surtout les moyens qui se sont mis en place on rappelle surtout que l'année dernière McLaren au-delà du fait qu'ils ont commencé leur saison en Autriche il y a eu surtout une refonte pour l'avenir surtout de la direction technique il y a eu un comment expliquer ça avant il y avait un directeur technique maintenant il y a on va dire le poste de directeur technique est divisé en trois parties en trois postes différents ce qui a permis une 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 refonte justement de la manière de foncer il y a eu un remaniement exactement à Z-Tritix donc ça déjà ça a changé beaucoup de choses et ça a permis à McLaren de retrouver des bonnes fondations pour construire l'avenir et donc on a vu ce qui s'est passé au-delà de la saison dans cette saison plutôt de 2023 à savoir les performances qui sont arrivées en Autriche la manière de mieux concevoir le développement de mieux penser au développement et tout ça permet justement d'avoir McLaren qui est plus solide en termes de qui est plus solide sportivement parlant et pour aborder justement cette saison 2024 et celle qui va arriver plus tard bien sûr de manière plus sereine c'est la première fois en deux ans peut-être en trois même d'ailleurs que McLaren a bien déroulé d'essayer Hiverno ça s'est bien passé c'est déjà ça c'est déjà ça c'est déjà une première victoire et pour la première fois McLaren va débuter une saison on va dire avec une voiture qui va être convenable et à la hauteur même j'ai envie de dire de nom qu'est McLaren encore une fois parce que quand même faut pas déconner que quand t'es McLaren et que tu termines les premiers Grands Prix de la saison à la 18ème et 19ème place faut pas déconner c'est un peu du foutage de gueule c'est mon point de vue encore sur ça tu dois quand même respecter le McLaren surtout en plus quand tu dois rendre des comptes oui justement et que tu commences une saison aussi catastrophique que ça c'est compliqué quand tu sais qu'en plus à cette période là tu as un pilote comme Yando Norris pour moi il est bipolaire c'est pas possible ce gars là enfin bon bref c'est un autre débat qu'on aime Norris ou pas mais voilà il est chelou comme personnage que tu dois essayer de canaliser et qu'au final tu lui ponds une bouse intersidérale comment tu veux c'est peut-être pas un câble donc voilà et non non c'est sûr que cette saison bah ça se passe bien les comptes maintenant j'en sais rien ils sont en vrai on a parlé en chat comme s'il était comptable non mais voilà c'est ça après si t'as des infos sur les factures du coup tu les sors y'a pas de problème je sais pas où elles sont parties moi du coup au bûcher dans le lac j'en sais rien moi mais voilà c'est autre chose c'est sûr que Mercedes McLaren pardon un temps était financièrement dans la sauce obligé de vendre walking ils sont plus propriétaires effectivement du coup de leur centre donc c'est mais voilà c'était quelque chose quand même d'assez d'assez important et que les résultats sportifs devaient être absolument bénéfiques justement pour que ça aille mieux que ça aille mieux pour McLaren maintenant il faut que la vague elle continue à prendre en hauteur clairement il faut pas qu'on ait une enfin là qu'on ait 2024 2025 de bien et qu'il nous refoire 2026 derrière je pense que c'est clairement pas l'objectif du côté de McLaren il faut clairement pas que ce le soit parce que là ça serait encore une fois une cruelle des illusions des illusions pour eux et va remotiver Lando Norris derrière c'est impossible tu vois donc c'est pour ça le plus important pour moi cette saison ça va être ça va être de progresser ils feront pas une marge de progression aussi importante qu'ils l'ont fait l'année dernière encore une fois mais ils auront des opportunités je pense assez sérieuses pour aller chercher de grosses performances et c'est là dessus qu'il va falloir capitaliser et sauf que là ils ont alors peut-être pas l'occasion de faire des barraines parce que visiblement ça a l'air clair c'est qu'ils sont peut-être pas non plus dans leur meilleur élément mais il y a des pistes où ce sera leur point fort et c'est là dessus qu'il va falloir frapper c'est clair c'est clair et surtout aussi par rapport à un autre pilote du côté de chez McLaren à savoir Oscar Piastri qui a eu sa deuxième saison en Formule 1 après une première saison il a vécu des podiums et une victoire également en sprint si je me trompe pas au Qatar donc déjà ça fait une bonne base bien sûr pour la nouvelle année mais c'est clair que Oscar Piastri cette saison Baby Shum rapidement sur Oscar Piastri là aussi on l'a vu se montrer au niveau de l'Endo Norris qui était assez étonnant je suis quand même assez étonné de voir quand même que pour sa première saison Oscar Piastri a réussi à être quand même à certains moments et à plusieurs moments au niveau de l'Endo Norris là cette saison on a envie d'attendre aussi encore une fois beaucoup plus de choses d'Oscar Piastri forcément par rapport à ce qu'il a montré en 2023 bien sûr bien sûr qu'on a envie d'en avoir plus on a envie d'en voir plus on a envie forcément que ça se passe mieux pour lui je pense que voilà il a eu une saison d'adaptation il a vu un petit peu comment ça marchait au sein du team que voilà là on repart sur une nouvelle saison avec une voiture compétitive en blé donc à partir de là on peut que demander du mieux en fait de la part d'Oscar lui voilà ça fait partie de ses cracks il n'y en a pas énormes au final vu la préparation qu'il a eu justement pour arriver en F1 lui son rôle c'est pas d'être le toutou de Norris c'est de battre Norris et de faire jouer égal avec Norris et tu sens que voilà sur certaines courses il est capable il est vraiment capable d'aller challenger et pourquoi pas d'être meilleur que l'Endo Norris donc c'est ce qu'on va attendre de lui justement c'est encore de monter en puissance encore une fois ça va être sa deuxième saison ça va être que sa deuxième saison donc c'est sûr qu'il a encore tout l'avenir devant lui mais voilà c'est progresser prendre en gamme et ça Oscar le fera je pense de la meilleure manière possible il grilla pas les étapes ça c'est sûr et certain il a fait une belle saison et il a fait un parfois jeu égal avec l'Endo Norris mais en rythme de course il était quand même souvent derrière alors j'irai pas jusqu'à dire souvent non plus j'irai pas dire souvent mais c'est l'expérience qui joue aussi à l'avantage de l'Endo Norris aussi également le talent à voir et j'ai montré qu'il est capable de gagner et de ne pas faire des erreurs au point important et ça je suis d'accord avec toi Childe c'est que le can de l'Endo Scapiastri est assez impressionnant à voir même dans les moments de joie on va dire ça c'est où il gagne une sprint ça va les gars tranquille même quand il fait un podium ça va c'est normal tranquille voilà c'est vrai que parfois Scapiastri ont une pression je sais pas mets toi à poil je sais pas t'es content on fait quelque chose mais bon il reste au calme on verra quand il gagnera une course la réaction qu'il va avoir mais bon c'est pas on verra comment ça se passera cette saison par rapport à l'évolution de McLaren l'an dernier avant de nous faire monter en vocal on va parler d'une dernière écurie les amis à savoir tout simplement Aston Martin et Aston Martin on va le dire clairement Aston Martin là je fais partie des gens qui vont attendre beaucoup énormément de choses de Oscar Piastri parce que d'Oscar Piastri d'Aston Martin parce que il faut le dire très clairement Aston Martin attention à eux cette saison attention encore une fois à Aston Martin parce que déjà l'an dernier quand en 2023 ils sont arrivés et ils ont montré une excellente base de monoplace qu'ils n'ont pas pu développer bien sûr derrière mais une excellente base de monoplace pour permettre à Aston Martin d'aller chercher le podium dès le premier Grand Prix de la saison et sur les Grand Prix suivants grâce à Fernando Alonso là encore une fois cette saison Aston Martin a fait plutôt profil bas durant les essais hivernaux mais ce qui est sûr et certain c'est qu'ils ont encore une très très bonne monoplace de Bicham j'espère j'espère en tout cas pour eux que la monoplace est bonne ce sera voilà l'année encore une fois du progrès l'année de la confirmation gommer les erreurs de la saison passée réussir à optimiser un développement sur une saison complète pour rester performant rester motivé aussi surtout la motivation c'est important je ne cible personne en disant ça mon regard est orienté vers le Canada mais après rien d'autre t'aimes pas Jacques Villeneuve bah je ne savais pas t'aimes pas Nicolas Latifi Jacques Villeneuve qui se cote je ne sais pas mais voilà cette voiture encore une fois oui a l'air d'être dans le coup a l'air d'être dans le coup ou a l'air d'être solide on sait qu'une voiture performante aux mains de Fernando Alonso c'est redoutable très redoutable voilà c'est quand même assez dangereux on sait que voilà ce petit papy là il est capable de grandes choses et que oui s'il y a une opportunité d'aller chercher quelque chose par exemple la plus haute marche du podium si la voiture répond présente il ira la chercher dans tous les cas il est mort de faim donc là dessus ça ne changera pas encore une fois une bonne saison il faut deux pilotes on va en parler de ça je suis d'accord c'est pour ça la voiture peut être très performante et si la voiture est performante et que Stroll ne passe pas encore la Q1 on va encore avoir cette éternelle question est-ce que la voiture est si performante que ça ou alors est-ce que c'est Alonso qui l'envoie à son summum et qui l'a conduit d'une façon incroyable ça va être aussi ça cette question mais bon on a l'impression que les bases sont bonnes donc voilà ils seront encore dans le coup derrière Red Bull à voir ce que Fernando va pouvoir nous sortir de cette voiture ouais est-ce qu'Alonso pour peut-être ce qui est très drôle de dire ça mais qu'on parle beaucoup de personnes dans le sport qui vivent des moments charnières dans leur carrière pourtant un moment charnière dans une carrière c'est un seul moment il ne peut pas y avoir plusieurs moments Alonso peut vivre encore une fois si ils ont charnière dans sa carrière c'est-à-dire que Alonso on va peut-être parler de la City Season après on va parler de la City Season après mais là ça rentre vraiment dans le cas de Stan Martin c'est qu'Alonso aujourd'hui il ne sait pas où est-ce qu'il sera l'année prochaine alors il sera dans la voiture la plus rapide en tout cas ça c'est ce qu'il a dit bon bon ça c'est du Alonso dans le texte mais voilà vas-y par contre il arrive dans la saison où là on va voir le vrai Fernando Alonso ah oui parce que la saison dernière effectivement on a vu le Alonso tout beau tout gentil tout content d'être là wow ce troll il est incroyable quel dépassement je t'ai vu sur l'écran c'est super attends je reste derrière toi Alonso parce que pour te laisser des points t'inquiète ça va le faire là cette année mon gars on va voir le Alonso et qu'on a vu enfin qu'on a vu à chaque cycle en fait de sa carrière où là c'est bon c'est fini ça va être pour sa pomme si la voiture est pas bonne cette année c'est ciao c'est ciao et il ira voir ailleurs et il sait qu'il aura des prétendants qui seront prêts à mettre la somme qu'il faut pour aller le chercher dans tous les cas et il va en jouer je pense très sincèrement que quand Mercedes viendra réellement le voir bien un peu un peu officiellement on va dire ça ainsi Alonso il s'en cachera même pas il dit ah ouais Mercedes est venu me boire ouais Mercedes est venu me boire et je pense que je pense pas qu'il sera aussi on va dire destructeur comme il a pu l'être du côté de chez Alpine très sincèrement mais je pense qu'il sera vraiment il y aura bien ce côté là en mode vous avez intérêt à me prioriser vous avez intérêt à penser à moi vous avez intérêt à m'aider et à faire une bonne voiture parce que sinon ciao je me casse et je trouve Mercedes mais après il y a le projet Aston Martin qui est très intéressant et aujourd'hui Aston Martin a réellement 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 un projet qui a des bonnes fondations et notamment surtout surtout sur bah peut-être pas lui permettre de devenir Fernando Alonso triple champion du monde mais Fernando Alonso titulaire de 33 victoires en Formule 1 je pense qu'Alonso il ira chercher une 33ème victoire cette saison par rapport à je pense que vraiment la voiture elle m'a à Fernando Alonso dans une voiture qui est peut-être un petit peu moins inférieure inférieure forcément à la Red Bull et inférieure forcément aussi à la Ferrari peut quand même aller te détruire du Lewis Hamilton ou du Charles Leclerc du Max Verstappen par la motivation oui mais je pense qu'Alonso parfois marche à la haine ou je sais pas comment il fait mais il marche à une motivation exceptionnelle au point où il se remotive et il va chercher qui veut c'est ça qui est assez exceptionnel c'est un racer c'est un pilote à l'ancienne en fait tout simplement c'est courir pour gagner courir pour être devant en fait il a quand même déjà je pense galéré de nombreuses années avec McLaren pour savoir ce que ça fait faire plusieurs saisons pour faire P15 avoir ton moteur qui pète toutes les courses prendre 120 places de pénalité machin ça lui voilà c'est clairement pas ça qu'il veut retrouver le temps presse jusqu'à 50 ans soit on peut le croire comme il disait tant que la motivation tant que l'esprit est là tant que ton corps fonctionne c'est cool c'est très bien mais à un moment où il va falloir dire stop et qu'il est encore une fois intimement convaincu qu'il est capable d'aller chercher son troisième titre mondial et que s'il faut qu'il fasse toutes les écuries de la grille pour y parvenir il le fera tout simplement il n'y a pas d'état d'âme il n'y a pas d'amour entre guillemets pour moi profond avec Aston Martin c'est juste que Aston Martin est performant il est là il sera performant avec si Aston Martin en fin de saison se casse la gueule et qu'il a l'opportunité d'aller voir ailleurs il n'y aura pas d'état d'âme Alonso il ira ailleurs point c'est tout et Aston Martin il n'y en vaudra clairement pas en plus le duo Russell Alonso c'est le truc le plus toxique de l'univers nous dit LC dans le chat oui clairement je pense qu'on serait sur un truc bien bien toxique bien bien tonton toxique mais c'est clairement oui c'est qu'il y a l'aspect d'Alonso qui rentre réellement sur l'équation d'Aston Martin et Aston Martin doit absolument et c'est pour ça qu'il a eu tout intérêt à faire une excellente monoplace tout de suite et peut-être accélérer certains processus on va dire ça ainsi mais quand tu te mets aussi du point de vue d'Alonso tu regardes Aston Martin tu te dis bon l'écure est en train de se construire ils ont appris des erreurs de 2023 donc normalement et pour le coup ça c'est quand même un fait qui va être extrêmement important c'est qu'Aston Martin va devoir bien développer cette monoplace ça c'est sûr et certain mais ils ont appris leurs erreurs de l'an dernier donc je pense que ça devrait aller surtout dans le développement d'une écurie qui va devenir champion du monde dans les 3 prochaines années je rappelle ils ont la soufflerie qui va arriver pour notamment concevoir la monoplace de 2025 aussi également donc il y a tout qui montre que justement Aston Martin est en train de se construire comme une vraie écurie constructeur en Formule 1 et qui se donne les moyens pour devenir champion du monde en Formule 1 et qui peut permettre donc à faire Andalonso d'aller chercher ne serait-ce que quelques victoires encore en Formule 1 ne serait-ce que cette saison de l'autre côté rapidement bah il y a Lance Troll voilà il y a Lance Troll et ça on peut en parler un petit peu de Tonton Lance parce que la problématique par rapport à Lance Troll est-ce que j'ai des photos de Tonton Lance qui doivent être par là oui regardez vous voyez là il y a deux pilotes il y a deux GOAT enfin il y a un GOAT sur cette photo et Lewis Hamilton et Stephen Ocon voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur cette photo bref par rapport à Tonton Lance Troll la problématique c'est que je vais me re-répéter par rapport à ce que j'avais dit apparemment c'est que la problématique de Lance Troll c'est pas son talent c'est pas le fait qu'il peut délivrer des performances c'est qu'il est hyper inconstant et que bah parfois il y a ce manque de motivation qui est criant on va dire ça ainsi et par ce manque et par ce manque de motivation comment tu veux qu'une écurie se démène à innover à créer des une monoplace exceptionnelle pour deux pilotes dont un qui parfois manque de motivation et c'est pour ça que moi je pense très sincèrement que cette saison 2024 de Formule 1 on a Lance Troll a tout intérêt s'il veut rester en Formule 1 à se montrer vraiment très bon consciencieux motivé et non pas nonchalant avec l'écurie on va dire ça ainsi parce que sinon il se fait dégager il se fait dégager parce que dans un projet pour devenir champion du monde dans les prochaines années comment tu veux devenir champion du monde et assurer ton projet de devenir champion du monde si tu as un pilote dans ton écurie qui n'a pas la motivation les performances quand il est motivé attends le mec Ayrton Céda le gars parfois dès qu'il pleut 3ème au Brésil en qualification je sais pas voilà ça arrive comme ça quand il est quand il est pas allé en Arabie Saoudite aussi il a failli aller faire un podium mais son moteur a cassé voilà je sais pas il a les poignées péter il fait une course masterclass à Bahreïn 5ème ou 6ème place bon bah écoutez qu'est-ce que je vous lise quand il est motivé ce gars est exceptionnel mais par contre 90% du temps il est pas motivé il y a 20 ans mon gars si Stroll avec cette attitude avait été chez Toro Rosso ou bah alors là bah oui il aurait servi de sac de frappe pour Franz Toast mais ça aurait été quelque chose je pense que le prochain Grand Prix Stroll il était méconnaissable il y a un moment c'est plus possible j'ai rien contre la personne encore une fois oui avant que tu finisses oui je sais que tu as parlé les gens qui parlent de la latitude de Lance Stroll dans les médias ça n'a rien à voir avec le débat il fait ce qu'il veut avec les médias s'il n'a pas envie de parler c'est quelqu'un qui n'aime pas les caméras Lance Stroll il n'a pas envie de parler les caméras il n'aime pas les caméras il n'aime pas les interviews point ça ça rentre pas dans le débat moi ce dont je veux pas c'est la motivation dans la voiture mais il n'aime pas rouler aussi non mais ça va je vais faire l'impression qu'il disait Montoya n'a rien à foutre il a des victoires oui mais Montoya aimait rouler aimait courir c'est tout il aimait juste la course Stroll par moment t'as l'impression qu'il n'aime pas ce qu'il fait t'as l'impression c'est ça c'est exactement ça qu'est-ce que je fais là est-ce que c'est vraiment la carrière que j'ai souhaité c'est dingue en fait de dire ça moi c'est ça que je ne comprends pas chez Lance en fait c'est que la seule chose qu'il leur attache à la F1 c'est son père son père a bâti Aston Martin son père a fait Racing Point son père a racheté Forced Inter pour son fils c'est tout son père veut que son fils soit champion du monde mais putain moi j'ai un fils qui me fait ça il y a un moment tu pètes un câble ça pourrait être ton fils il y a un moment tu fais tout pour qu'il réussisse et il arrive à tout te faire foirer c'est quand même fort quoi tu vois en fait c'est ça c'est là où je veux en venir c'est que surtout moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il a fait Aston Martin pour son fils je ne suis pas d'accord avec ça quand tu mets autant d'argent dans une écurie autant d'investissement dans l'écurie pour mettre des installations et ainsi de suite un campus et tout ça tout ça tout ça tout ça tu ne mets pas en faillite tout un projet pour uniquement faire plaisir à ton gamin et en plus je rappelle juste une chose je rappelle juste que Loren Stroll tout ce qu'il a touché dans sa vie c'est devenu de l'or Michael Kors Tommy Lefinger et plein d'autres marques dans ce monde dont Ralph Lauren aussi également donc jamais jamais si cette année vraiment je suis sûr de moi sur ça enfin je suis sûr de moi on est jamais sûr de rien mais j'en suis convaincu du moi que si Lance Stroll ne se bouge pas le popotin cette année il dégage il restera pas cette saison sûr et certain parce que là le projet doit prendre un virage plus important surtout avec les installations qui arrivent ça fait au moins deux ans déjà qu'il devrait plus être là mais ça c'est ça c'est un autre débat encore une fois je parle pas de ce qu'il transmet au média de ce qu'il parle ça je m'en fous de l'est comme il est je veux dire à un moment oui il parle pas oui ça le blase de faire des interviews je pense qu'on serait plus d'un ici parce que ça nous fait chier en vrai d'aller faire 50 heures d'interview par semaine je pense que voilà on serait vite saoulé aussi certains adorent ça comme Daniel tu vois Ricardo qui adore ça mais Stroll il aime pas ça c'est pas grave mais moi je te parle quand il est en piste en fait quand il roule quand il roule je sais pas il y a des courses alors je dirais pas jusqu'à dire Ayrton Senna c'est vrai que t'es un petit peu abusé alors bien sûr on va dire qu'il nous montre des capacités il nous montre en tout cas des performances solides pour un pilote capable d'être dans une Aston Martin et à par moment c'est limite il nous sort des performances alors je vais être sévère mais je vais faire mon furisson tu vois on va bien rigoler t'as limite des moments il nous sort des performances à la Luca Badoer tu vois ça fait peur mais sauf qu'en fait avec Lance Stroll par moment on est plus proche là-bas le curseur il est plus proche du Luca Badoer que du top pilote tu vois et bah c'est problématique en fait quand t'as une écurie comme Aston Martin qui va aller viser le titre dans 3 ans ouais je comprends je comprends je comprends on verra on verra en tout cas comment ça évoluera du côté de chez Aston Martin tiens avant de passer du coup avant de passer à la deuxième section rapidement les amis on va faire monter quelqu'un qui est en vocal je rappelle que si vous voulez venir parler en vocal les amis dans le chat c'est une libre en tenue fin après chaque fin de segment on parle effectivement un petit peu pour que vous puissiez donner votre avis en vocal pour exclamation Radio F1 les amis dans le chat je crois qu'il y a quelqu'un qui est déjà en vocal pour rejoindre le Discord et bah putain au moment au moment où il a voulu monter en vocal le monsieur est parti du vocal Radio F1 il a eu peur il a eu peur il faut pas avoir peur faut venir faut venir les amis pour exclamation Radio F1 les amis dans le chat vous rejoignez le Discord vous pouvez venir parler en live les amis bien sûr pour cette libre en tenue fin les amis qu'est-ce que je dis un petit peu dans le chat mais on parle pas d'Alpine pas dans les top pas dans les top écurie en tout cas on parlera bah ça va arriver à eux mais pas dans les top écurie mais j'ai un petit peu de terribles propos Lucas Badouard 2009 peut-être j'aurais dit Sainz Aoudi je pense Gastelaston et Merco nous disent Atritix en fin 2022 il aura dû dégager il était dangereux à l'époque même nous dit Foreson Alpine en parlera dans 100 grand prix carrément ah bah si personne veut monter en vocal là c'était les top teams ah oui là c'était les top teams parce que oui je pense que là c'était réellement réellement les top teams mais ouais bon bah si personne veut monter en vocal on passera à l'autre segment vous êtes beaucoup dans le chat vous étiez beaucoup à demander quand est-ce qu'il faut monter en vocal et là au moment au moment au moment où ça va monter en vocal Florisson tu sais quoi viens 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 rapidement t'as 5 minutes tu as 5 minutes de parole moins que ça moins que ça parce que je sens que tu vas énerver beaucoup de gens tu vas énerver beaucoup de gens viens rapidement et et voilà oh non encore lui les grilles là comment ça pas le vieux non mais quoi comment ça mais tu viens parler rapidement et après on passe au segment alpine puis tiens sniper pour le fumer je cherche de louer un casque les termes on n'aura pas tout le temps à la furie ils sont quand même on n'aura pas tout le temps bon on va passer en attendant en attendant on va passer au deuxième segment de ce live qui est la guerre du milieu la guerre du milieu et pour la guerre du milieu il faut parler d'une écurie qui aurait dû être dans les top teams et ma foi j'ai un peu peur de ce qui peut se passer réellement avec eux durant cette saison 2024 de Formule 1 à savoir cette écurie en bleu ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur disons le clairement Baby Shroom mais malheureusement c'est que ce qu'il se passe à l'heure actuelle avec eux c'est que c'est pas bien c'est pas bon du tout ça fait peur même j'ai envie de dire la situation du côté de chez Alpine mais il faut quand même essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe Alpine peut-elle survivre dans cette guerre du milieu Alpine semblerait-il à l'une des pires écuries une des pires voitures de cette saison 2024 de Formule 1 à l'issue même de ses essais hivernaux la voiture selon le média Amus est inefficace sur le plan aérodynamique étant surpoids Homer Simpson semblerait-il est lente sur un tour et lente sur les longs relais ça fait peur clairement pourquoi ça fait peur pour Alpine et pas pour William c'est parce que Alpine est une écurie constructeur en Formule 1 Baby Show et ça créer une telle monoplace pour une saison c'est inacceptable inacceptable je suis très honnête avec vous oui j'ai été invité par Alpine plusieurs fois sur plusieurs événements Offtrack a été invité plusieurs fois sur plusieurs événements d'Alpine ça ne nous empêche pas de dire que ça c'est inacceptable c'est inacceptable c'est inacceptable qu'une écurie constructeur en Formule 1 sorte cette monoplace et c'est la même chose ça aurait été Ferrari ça aurait été pareil ça aurait été Marseille ça aurait été pareil on aurait dit ça aussi c'est pas parce que c'est Alpine c'est justement parce que c'est une écurie constructeur en Formule 1 si on avait une écurie française qui n'était pas constructeur en Formule 1 on aurait dit des choses différentes des choses différentes des français c'est français et c'est constructeur en Formule 1 c'est français moi je remplacerais BWT sur les lents arrière par un gros FFL tu vois je pense que ça résume à peu près la situation c'est triste c'est triste il y avait des motifs d'espoir il y a encore une fois cette énième tentative de restructuration en interne hiérarchique voilà on a des bons pilotes pourtant c'est dommage on a deux très bons pilotes dans cette Alpine mais la conception de cette monoplace il y a un moment je pense que les mots nous manquent les mots nous manquent quand tu la termines limite 5 minutes avant le reveal ça fait peur et tu nous dis c'est quoi cette voiture c'est la prom c'est celle qui va rouler à Bahreïn d'accord et que tu sens en fait que ça va pas le faire clairement tu sentais que ça allait pas le faire avant même qu'elle prenne la piste les deux pilotes déjà étaient quand même assez résignés à l'approche de CCC et Verneau et au final au bout de ces 3 jours on se rend compte que bah ouais tu bosses c'est bien ouais c'est cool tu collectes de la data mais à mon avis tu pars de tellement loin que ta saison elle va être compliquée il y aura de la progression c'est obligé à partir d'aussi bas et rester bas toute la saison je n'y crois pas une seule seconde de la part d'Alpine mais commencer la saison de cette manière là non c'est pas possible quand ta volonté c'est de faire P4 constructeur et parfois aller titiller les top teams sur certaines courses tu ne peux pas te permettre d'arriver à l'entente d'une saison avec une voiture comme celle-ci c'est vrai qu'en parallèle McLaren avait été arrivé aux Essiliano de la même manière et puis après on a vu la saison qui avait été améliorée à partir de l'Autriche et j'espère du plus profond de mon coeur que ça va se passer comme ça pour Alpine mais du moins au vu le problème c'est que la McLaren de l'année dernière elle n'était pas mauvaise partout dans le sens où je crois qu'en Arabie Saoudite l'année de Norris va terminer dans les points l'an dernier et il y a eu des moments en fait où McLaren a quand même terminé dans les points malgré une monoplace qui était compliquée et qui a commencé la saison plus tard et en fait c'est ça qui me fait peur du côté de chez Alpine c'est que là maintenant et de ce que l'on a vu c'est que la monoplace est dans une situation compliquée sur en parler Baby Schoom c'est surtout la vision aussi des pilotes quand ils voient le reveal de la voiture où Conn et Gasly ils tirent la gueule donc Dohan même Dohan tire la gueule aussi également et notamment aussi par rapport à la monoplace la dégradation des pneumatiques est horrible aussi semblerait-il alors il y a eu d'autres informations qui sont arrivées aussi également je crois que c'est The Race qui en a parlé comme quoi en fait la monoplace qui arrivera à Bahreïn n'est pas la version je crois finie si je me trompe pas et que c'est un peu comme une McLaren qui va arriver ou Alpine va arriver avec des grosses évolutions qui arriveront plus tard mais même ça même ça moi je trouve que c'est un peu c'est beaucoup problématique parce que en fait on est tellement dans une saison charnière en Formule 1 cette saison par rapport au contrat des pilotes que là tu prends un énorme risque de perdre tes deux pilotes tu prends un énorme risque à perdre Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sont qui sont partis des meilleures pilotes de la grille aujourd'hui c'est clair et puis c'est surtout que c'est pas la saison en fait qu'il faut foirer tu pars sur deux ans on va dire de concepts similaires si ton concept est bon t'as déjà gagné un an pour te préparer après pour 2026 là ils vont devoir combler un retard pour sortir la tête de l'eau et encore juste sortir le bout du nez histoire de respirer un petit peu mais c'est tout en fait il y a des rumeurs justement qui disaient que oui ils allaient sortir la version B et que ça allait faire un petit peu l'effet McLaren mais qui croit ici ce soir que Alpine va nous faire une remontée à la McLaren personne bien évidemment qu'on l'espère mais c'est pas ce que ça transpire Alpine là pour le moment ça transpire tout sauf la sérénité ouais il y a eu des démarches de fêtes intéressantes effectivement comme j'ai dit en interne comme j'ai dit il y a une volonté justement de performer de bien faire les choses mais non pas comme ça tu peux pas ils ont je pense tellement été traumatisés par la remontée de McLaren et la claque monumentale qu'ils se sont prises en cours de saison je pense qu'ils ont vraiment eu du mal à se relever ils ont eu du mal à se relever de cette claque là et qu'au final au lieu de faire un bond en avant ou en tout cas revenir à des niveaux de performance acceptables parce qu'en vrai aujourd'hui Alpine pour moi n'est pas capable d'aller faire mieux qu'un top 4 constructeur c'est la réalité des faits en fait à l'heure actuelle du moins en termes de performance un point est clair même au delà justement des améliorations qui doivent arriver pour la suite de la saison Alpine est en deçà réellement de ce que doit être une écurie constructeur en formule 1 et j'ai même très peur de me dire qu'on va arriver peut-être à Bahreïn et une écurie constructeur en formule 1 aura du mal à sortir de la cure je suis désolé au bout d'un moment stop bien sûr tu peux tu peux mais même au delà même McLaren mais même démarrer une saison avec une voiture qui n'est pas bonne ou qui est ratée on va dire ça qui n'est pas assez au niveau moi je trouve ça inacceptable McLaren à un donné moi personnellement même si la suite de la saison a été bien je trouve ça inacceptable d'arriver dans une saison de F1 et ne pas être prêt mais tu faisais quoi pendant l'hiver enfin je sais pas tu faisais quoi pendant l'hiver sincèrement t'étais à la choucroute t'étais à la raclette ça après tu vois c'est aussi ce que j'ai beaucoup répété et beaucoup de personnes sont d'accord avec ça d'ailleurs Faurisson l'a très bien dit mais c'est que à partir du moment quand tous les deux ans tu changes tout le monde oui à chaque fois depuis ton retour en 2016 tu peux pas t'espérer tu peux pas espérer de miracles en fait il y a un moment où t'as un petit peu cette idée de ça a pas trop changé ça va encore tu sais tu fais du P4 P5 constructeur mais jusqu'au jour où tu vas tout changer et que tu vas entamer la saison comme on le disait où tu vas même pas passer Q1 que limite les As vont finir devant toi bon ça fait peur en vrai ça fait peur mais c'est pas étonnant c'est pas étonnant c'est pas en enfin je veux dire on dirait l'OM avec les coachs tu vois mais tous les ans et demi là tous les 6 mois tu changes de coach bah oui mais attends oui tu vas gagner 2 matchs et après tu vas te repéter la gueule ça sert à rien bah Alpine c'est pareil il y a des changements où ils vont te dire bah super on va faire la P4 constructeur on va être bon cette saison là et il y a des changements où tu vas entamer la saison et tu vas être catastrophique et sauf que là c'est le pire moment comme j'ai dit tu vas passer un an enfin peut-être pas un an mais tu vas peut-être passer 6 mois à combler ton retard de début de saison mais les autres à côté ils ont aussi progressé donc t'as intérêt d'être super solide sur ton développement ça va être une saison même très importante pour moi pour Alpine et aussi comme tu l'as dit justement pour Okon et Gasly aussi également surtout quand il y a un turnover aussi au niveau des ingénieurs avec des ingénieurs qui sont en train d'arriver il y en a certains qui sont en train de partir car il y en a qui doivent un peu se barrer car ça fait trop longtemps qu'ils sont là et qui ne foutent rien voilà où est le design agressif de Harman pour moi ce n'est qu'une A523 rien de plus ce qui me laisse espoir d'une grosse grosse évo soon semblerait-il on verra en tout cas comment les choses vont évoluer par rapport à Alpine on espère du fond du coeur qu'il y aura des grosses améliorations qui vont arriver et qu'Alpine ne va pas trop se ridiculiser lors du Grand Prix de Bahreïn surtout du point de vue aussi des pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly qui eux tous deux ont leur contrat qui se sont amis à l'issue de la saison de la saison de la Formule 1 et tous deux forcément sont en train de discuter avec d'autres écuries sur le plateau dont un très certainement qui va quitter Alpine de cette saison vous voyez où mon regard va se porter l'autre écurie une autre écurie aussi également qu'on va aborder surtout dans cette guerre du milieu c'est une écurie qui déjà d'une fait énormément débat et pour moi elle va faire toujours toujours débat parce que cette écurie là pour moi c'est une grosse problématique qu'on a actuellement en Formule 1 d'ailleurs pour on va pas reparler énormément c'est vraiment rentré dans le vif du sujet par rapport à la problématique mais après cela je vous conseille d'aller voir justement la chaîne YouTube pour l'esquamation YouTube dans le chat pour aller voir le dernier podcast qu'on a sorti justement sur la chaîne YouTube qui parle effectivement de cette écurie là l'écurie Visa Kachap Herbé une écurie qui est très ambitieuse cette saison puisqu'elle vise le top 5 constructeur quand même baby-chum top 5 constructeur pour celle de l'an dernier qui était l'une des pires écuries du plateau petite sœur de Red Bull nouvellement nommée Exit forcément Exit pardon Toro Rosso Alpha Tori pour devenir tout simplement Visa Kachap Herbé Racing Bulls avec Daniel Ricciardo et Yuki Tsunada une écurie problématique par son fonctionnement bien sûr aujourd'hui qui est une écurie qui va racheter toutes les pièces possibles de Red Bull la RB19 l'écurie la voiture la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1 qui utilise les installations de Red Bull OUS également mais c'est finalement elle peut-être la grande favorite de la guerre du milieu à Baby-Chum Déjà elle est incroyable point elle est très belle j'aime beaucoup moi je moi je suis fan c'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler mais moi je l'adore de visuel t'as une vibe old school que franchement je suis très très fan de cette livrée maintenant bon on a déjà parlé de Red Bull donc next en soi ouais le top 5 constructeur encore une fois sur ce début de saison ça va être oui ça va être très performant sur ce début de saison et peut-être sur toute la saison entière c'est sûr que le niveau de performance connu ces dernières années avec AlphaTory ne sera clairement pas le même avec cette RB là ça c'est sûr et certain il y a eu encore une fois oui un resserrement avec l'écurie mer qui va faire forcément que cette écurie va monter en gamme et on n'est plus forcément sur cette écurie de jeunes pilotes aujourd'hui on est sur une écurie à part entière en fait on n'est plus sur une écurie comme à l'époque Toro Rosso où justement ça mettait que des jeunes et ça tournait et ça tournait et ça tournait aujourd'hui on est vraiment sur deux écuries Red Bull qui veulent être performantes à leur niveau on a Red Bull qui va vouloir forcément tout rafler et on a RB qui va vouloir justement aller truster la P4 P5 constructeur et justement être un petit peu au delà d'être constamment dans le top 10 pour aller justement grappiller des points importants qui pourraient être pris à certains concurrents dans la saison donc là dessus on sent qu'en tout cas cette voiture n'a rien à voir encore une fois avec celle de l'année dernière donc la performance sera au rendez-vous c'est sûr c'est vrai que je rejoins ce que tu dis par rapport à la performance c'est que moi ce qui me fait un petit peu mal un peu qui me dérange c'est qu'aujourd'hui Visa Cash App vise le top 5 constructeur normalement dans le top 5 c'est les 5 constructeurs joués qu'on peut avoir en Formule 1 notamment il doit y avoir Alpine bien sûr sauf que Visa Cash App eux visent la 5ème place qui montre justement les ambitions et les intentions de Red Bull vis-à-vis de cette écurie là d'en faire une écurie B qui récupère toutes les pièces possibles créées par Red Bull donc de les voitures les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1 pour les donner à Visa Cash App et d'ailleurs bah oui Ricardo il a entre les mains presque une Red Bull et quand Uneda vient dire en conférence de presse oh bah la voiture elle a pas énormément changé par rapport à l'an dernier bon on va croire qui là maintenant qui on va croire non mais c'est ça maintenant en fait c'est un peu après avoir sur cette saison l'axe de progression enfin l'axe de développement qu'aura cette voiture en fait à savoir du coup qu'est-ce qu'on va réellement faire du coup de cette RB c'est est-ce qu'on va juste donner la monoplace de l'année dernière et vous faites toute la saison avec qui est Basta de toute façon on a tellement d'avance que dans tous les cas vous serez performant et que vous ferez des top 10 dans tous les cas ou alors on va essayer quand même d'apporter des évolutions dérivées un petit peu de l'écurie mère tu vois donc c'est pour ça avoir vraiment ouais l'axe de progression et de développement sur une saison complète parce que c'est sûr que là oui sur les premières courses bah ça risque d'être performant ça c'est indéniable ouais la voiture ce que j'ai remarqué notamment quand on a Ricardo roulé pendant les essais hibernaux c'est que la voiture ne bougeait pas d'un poil elle est très stable elle est très stable ah bah oui voilà c'est bien très très stable cette voiture mais elle est rapide aussi elle est rapide et stable tout va bien en fait du côté de Charles moi j'ai très mal attendez-vous vendredi en qualification à Bahreïn à Daniel Ricardin en Q3 facilement aisément sixième on va rigoler quand ça va être là c'est pas impossible non c'est pas impossible c'est pas impossible ce qu'il faut se dire aujourd'hui c'est que voilà c'est clairement pas irréalisable ouais et en plus ça vise le top 5 donc je vous rappelle au constructeur et est-ce que même cette nouvelle structuration pourra permettre à Riccardo et Tsunoda on va dire de maîtriser d'une certaine manière mieux leur saison je pense notamment à Yuki Tsunoda qui avait débuté la saison dernière avec une monoplace qui était quand même très enfin la plus mauvaise du plateau extrêmement difficile et quand même Tsunoda avait sorti des bonnes bonnes performances pas loin parfois d'aller chercher des points il allait même chercher des points et même aussi au-delà de tout ça il faisait une bonne première partie de saison avant que Riccardo arrive et reprenne le dessus aussi mais c'est là où je me nie que le line-up Riccardo Tsunoda du côté de chez Visa qu'achappe ça peut faire une grosse grosse saison et ça peut être peut-être même le line-up parfait pour permettre à cette écurie de se solidifier dans ses nouvelles fondations oui c'est ça déjà ce sera une saison aussi très importante pour Daniel Riccardo déjà sa première saison full depuis 2022 oui c'est ça je m'en brûle mois de 2022 voilà c'est ça l'année dernière ça a été compliqué pour lui coucou le poignet donc forcément j'espère que sa préparation en tout cas s'est bien passé pour lui mais c'est sûr que ça va être une saison pour lui importante il va falloir performer tout de suite pour justement espérer ce potentiel baquet qu'on parlait tout à l'heure de Sergio Perez et pour Yuki Tsunoda de toute façon ce sera la première fois qu'il aura une voiture aussi compétitive entre les mains en Formule 1 donc pour lui aussi ce sera important il nous a quand même sorti une bonne campagne 2023 avec une saison assez mouvementée du côté de l'autre voiture qu'il avait avec lui donc il nous a fait de bonnes choses alors assez surprenamment parce que moi c'est vrai qu'au bout des deux premières saisons je me disais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire de Yuki au final il n'y a rien à en tirer au final il s'est bien battu là il aura une saison avec une voiture performante là je t'avouerai je suis curieux de voir pareil je suis curieux de voir en fait ce que Yuki Tsunoda peut nous sortir avec le matériel qu'il aura entre les mains parce qu'il aura certainement peut-être la meilleure voiture qu'il en Formule 1 depuis le début de sa carrière c'est pour ça en fait là je pense ouais je suis curieux de voir j'ai déjà de voir je vais pas je vais pas je vais pas l'enterrer tout de suite et me dire que Ricciardo va le foudroyer loin de là même si Ricciardo est supérieur franchement non j'attends de voir c'est clair c'est clair c'est clair on verra en tout cas comment les choses évolueront par rapport à cette écurie surtout pour Ricciardo qui vise aussi je vous rappelle un baquet du côté de chez Red Bull l'an prochain donc clairement il sera extrêmement motivé au volant de cette on va dire rapide Vicarbe 0-1 et je pense que Ricciardo aura un énorme coup à jouer cette saison par rapport à ses objectifs de l'avenir et son objectif de revenir du côté de chez Red Bull on continue rapidement on enchaîne parce que ça fait déjà deux heures de live putain Baby Show m'a eu raison de me dire putain tu verras il commence à 18h oui effectivement heureusement qu'il commence à 18h on commence et on continue pardon on continue avec cette écurie là qui est forcément extrêmement intéressante et peut-être l'une des écuries les plus intéressantes cette saison à savoir Williams les amis Williams qui est sur toujours peut-être sur une phase d'ascension depuis que James Valls a récupéré l'écure en tant que directeur l'an dernier et c'est vrai que là aujourd'hui du côté de chez Williams l'an dernier c'est très intéressant au volant bien sûr d'Alexander Albon avec la monoplace de l'an dernier le gain de sergent était plus compliqué mais c'est vrai qu'Alexander Albon là est peut-être l'élément fondateur du renouveau de Williams et clairement en 2024 Williams devra absolument ses pips sur Alexander Albon pour justement continuer à évoluer et continuer son ascension cette saison Babichome ouais 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 et très honnêtement c'est en bonne voie très en bonne voie c'est vraiment en bonne voie pour Williams en vrai je suis très content ouais sincèrement je suis très content de voir qu'enfin Williams sort un petit peu de cette dernière ligne qui s'est restée pendant pas mal de temps ça a été assez galère alors effectivement on est encore très très loin des résultats de 2015 c'est clair et net mais il y a du mieux dans cette écurie on revient de tellement loin que là voilà on sent de la progression saison après saison et voilà là il y aura la patte c'est James Wall cette saison donc moi franchement je suis alors optimiste je sais pas les résultats de toute façon seront aussi assez aléatoires parce que forcément autant il y aura de la bataille derrière Red Bull autant dans le midfield aussi ce sera très serré et il y aura énormément de batailles ah je pense qu'on va réellement se régaler dans le midfield vraiment entre Alpine malheureusement avec Alpine mais entre Alpine Asteyk Williams Visa Cash App qui parfois va faire des énormes coups d'éclat ça va être très dur la guerre du milieu elle va être très très dur ça va être intéressant mais en tout cas voilà on sent en tout cas que Williams se rapproche de plus en plus du top 10 et qui fait de ce top 10 non plus une exception mais plus une normalité en fait au fil du temps et c'est pour ça que la saison qui va arriver va falloir faire en sorte que le top 10 bah oui devienne voilà une normalité plus qu'une exception et je pense qu'ils sont sur cette voie là en fait non encore une fois je suis très content de voir Williams progresser de la sorte en fait il n'y a pas d'étape de brûler ça prend conscience en tout cas de l'état et de la situation de l'écurie en termes d'infrastructure déjà on sait que c'est quand même assez limité du côté de Williams et voilà malgré ça ça a quand même ça a réussi quand même à progresser à progresser et j'espère en tout cas que cette pente continuera à monter pour cette écurie mais ça va être intéressant et tu en parlais effectivement aussi d'Alexander Elbon il y a un autre pilote qui est du côté de chez Williams qui est Logan Sargent qui a vu sa deuxième saison en Formule 1 et c'est vrai que l'Américain sa première saison a été compliquée alors Williams a donné des explications ou du moins a donné des raisons du moins sur les lacunes qu'il y a pu avoir Logan Sargent sur le fait que c'était sa première saison oui mais il n'a pas eu autant d'essais que les autres hockey qu'il y a pu avoir dans l'histoire de la Formule 1 et que le temps d'adaptation il a été long alors c'est vrai que Logan Sargent a été intéressant sur plusieurs points cette saison ça c'est en fait mais il y a eu beaucoup beaucoup de lacunes et parfois il a vraiment surpiloté la voiture d'une manière horrible comme on a pu le voir au Japon où il s'est crashé aux Pays-Bas aussi où il s'est crashé il y a eu beaucoup beaucoup d'accidents de Logan Sargent où il devait réellement montrer des points pour s'améliorer et c'est vrai que là Williams Logan Sargent du moins il a intérêt à élever son niveau de jeu j'ai même envie de dire drastiquement parce que sinon c'est ciao à la fin de la saison pour Logan Sargent c'est tout ou rien aujourd'hui all or nothing comme dirait Arsenal ouais déjà il a réussi à avoir la confiance de James Vol sur une saison supplémentaire oui aussi ouais c'était pas gagné en plus ça là dessus voilà c'est quelque chose d'important dans la situation en fait de Williams aujourd'hui tu peux te permettre de balancer Sargent au bout d'une saison et de prendre quelqu'un d'autre à sa place ça n'aurait pas eu d'impact réel vu que tu as son album dans ton écurie et aussi tu as aussi d'autres pilotes dans ta Williams Academy peut-être pas qu'ils sont aussi matures ou prêts mais qui ont peut-être un talent peut-être plus intéressant que Logan Sargent oui voilà c'est ça entre autres donc là dessus c'est une opportunité en or pour lui de montrer qu'en fait la saison dernière même si elle a été très difficile en soi dans la globalité c'est pas non plus incroyable alors je le compare même pas à Albon en fait je regarde vraiment les performances de Sargent en lui-même ça a été compliqué ça a été vraiment compliqué et cette saison il n'aura pas le droit à l'erreur je pense qu'il même si c'était une saison de rookie il a quand même grillé quelques quelques erreurs comme tu as dit qui sont quand même qui sont quand même limite donc la saison à venir pour lui sera une saison de confirmation il va falloir qu'il ose vraiment son niveau de pilotage et sa régularité et aussi surtout par rapport à un nouveau patron d'écurie qui est arrivé l'an dernier c'est James Valls lui en tant que patron d'écurie l'an dernier il a été extrêmement fort et extrêmement intéressant surtout par rapport à la manière d'où il a géré l'écurie une écurie qui était prise après Just Capito et d'ailleurs on a vu une pente ascendante fait calmement et lui en tant que nouveau patron d'écurie a réussi à parfaitement s'installer à imposer effectivement sa vision de l'écurie notamment par rapport à son vécu dans l'état-major de Mercedes par rapport au calme à la communication qui va réellement sur en fait du côté CAC c'est la politique du non-blâme et je suis côté de chez Williams on a Valves a voulu impliquer ça cette politique du non-blâme pour justement qu'il n'y ait pas d'envie de mettre on va dire ça la faute sur quelqu'un non c'est tout le monde qui fait une faute tout le monde qui fait une faute et cette politique là de l'entrée du non-blâme de la force d'abnégation et de faire face à l'adversité a finalement réussi à permettre à Williams de se mettre sur une bonne direction enfin sur une bonne direction et c'est ce qui va être extrêmement intéressant par rapport à Williams par rapport à cette monopasse qui a l'air intéressante et les deux pilotes aussi qui ont deux cartes à jouer différentes même s'Alexander Albon on va attendre de voir s'il va rester du côté de chez Williams à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1 on va terminer dans cette gare du milieu par rapidement est-ce que Stake pourra va être en bataille pour être la pire écureuille du plateau avec As Babyshom ah non ah non ah non non ce sera As qui le sera assurément ah oui ah de très loin tellement loin ah ouais et après on nous refuse une écureuille américaine parce que ça fait pas de bien au sport ah ah blague pardon non mais en vrai en vrai de vrai je rejoins quand même faudra qu'on parle de As deux minutes j'attends de voir Bahreign mais quand même cette écureuille là bon excusez-moi faut respecter un petit peu le sport parce que bon As il y a des limites là quand même faites une voiture enfin je sais pas enfin à partir du moment où t'as un propriétaire qu'on a absolument rien à faire comment tu veux que ça marche comment tu veux que ça marche ah il y a eu le rêve américain pendant deux ans c'était génial oui c'est vrai c'est tous des guignols tous des guignols je sais pas mais mais quand même faut respecter le sport en fait je rejoins ce que tu dis par rapport au fait qu'au bout d'un moment on a refusé les écuries parce que semblerait-il la formula a dit oui mais ils apporteraient pas assez au sport et eux là eux eux qu'est-ce qu'ils font là la voiture est vraiment pas bonne du tout vraiment et même 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 Ayao Komatsu le nouveau patron de l'écurie a dit on sera très loin très loin très loin à Bahreïn et moi je veux même revenir sur la saison 2022 2021 de Formule 1 vous vous rendez compte quand même qu'il y a une écurie qui concourrait en Formule 1 juste pour être à une seconde 5 de tout le monde mais vraiment mais je suis désolé au bout d'un moment mais ça fait il y a moins de 3 saisons quand même la différence avec 2021 tu vois c'est que même si c'était une écurie de F2 sur la grille il y avait 2 jeunes il y avait 2 jeunes qui pouvaient prendre en expérience bon il y en a un il s'est passé ce qui s'est passé forcément avec la situation actuelle et il y en a un autre qui s'est fait enfin pour moi c'est une injustice ce qu'il a pris chez As, Mick mais bref voilà c'était 2 rookies en fait donc entre guillemets pas grave t'apprends même si t'es derrière t'apprends là t'as une écurie qui a des années-lumière de tout le monde et avec 2 vieux dans l'écurie je vais faire quoi ? enfin 2 vieux 2 pilotes expérimentés qu'est-ce que tu veux faire ? là franchement cette As ne sert à rien ne sert à rien clairement qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont nous apporter une pauvre update en Hongrie qui marchera à peine et basta fin de saison et on passe sur 2025 au bout d'un moment tu vois c'est saoulant comme on disait tout à l'heure en plus t'as des écuries qui tapent à la porte qui attendent que ça c'est une opportunité en or pour eux et non on leur ferme les portes je trouve ça dommage évidemment t'aimes bien As ok super finalement il faut arrêter aussi de se moquer du monde là j'avoue que c'est très problématique l'aspect de venir encore une fois et nous dire on sera dernier et on verra pendant combien de temps ça va durer ok il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que t'as du mal à voir un réel projet avec As maintenant on verra comment ça va évoluer pas réellement besoin de passer plus de temps sur As parce que c'est tout ce qu'on a à dire sur As il n'y a pas grand chose à dire et c'est même dommage parce que ça me fait chier de ne pas passer autant de temps sur une écurie mais quand une écurie arrive encore une fois dans une saison en disant bon nous on va rester dernier ok super merci bonne soirée bon rapidement sur Steak à part d'être la voiture la plus horrible du plateau faux non je suis désolé excusez moi ça va aussi la my team les goûts et les couleurs encore une fois moi je la trouve pas horrible les sponsors sont des dégueulasses ça d'accord Kicksteak d'accord c'est des dégueulasses mais en vrai moi non moi je la trouve bien en soi bon les goûts et les couleurs bon à quoi on peut s'attendre à quoi à quoi on peut s'attendre cette saison pour Steak en fait moi je pensais qu'ils allaient être en bataille avec As et surtout par rapport au fait que c'est une écurie qui à l'heure actuelle Kicksteak Steak machin là enfin c'est TLM là et eux ils vont rester là mais c'est juste une voiture une écurie de transition jusqu'à Audi en fait finalement et c'est pour ça que je me dis bon quand le projet de l'écurie pendant deux ans là finalement le projet de l'écurie il n'y en a pas il n'y en a pas réellement encore une fois on est vraiment sur du court thermiste donc pour moi ce sera plus pour moi elle sera dans la trempe d'Alfa Romeo en fait pour moi c'est ce sera ce sera encore une fois des performances similaires à l'Alfa Romeo ça va aller te faire des bons résultats sur deux trois grands prix et puis basta ça prendra peut-être quatre points sur une course deux points sur une autre un petit dernier là et puis voilà fin des comptes en fait il n'y a pas grand chose à espérer de Steak en soi elle fera elle fera elle fera des petits coups d'éclat en tout cas à son échelle et c'est tout je les vois pas se battre en tout cas avec ceux qu'on a cité précédemment oui moi non plus moi non plus effectivement donc voilà en tout cas par rapport à toutes ces écuries là et dans les derniers points à aborder cette saison on va vite passer sur le sujet après sur les pronostics mais il y a un sujet qu'on voulait aborder ce soir particulièrement c'est l'aspect de la silly season la silly season a forcément commencé avec Sir Lewis Hamilton qui d'une certaine manière par sa prolongation enfin par sa signature du côté de chez Ferrari a réellement mis le bazar aujourd'hui en Formule 1 moi la question que j'ai envie qu'on se pose ce soir parce que je pense que ça va être un élément extrêmement important c'est est-ce que la silly season en Formule 1 va être un élément majeur dans les performances des pilotes et bien sûr des écuries est-ce que ça va réellement être un élément qui va être bascule dans j'ai envie de dire les choix à faire en piste des différentes écuries et des différents pilotes des choix de stratégie des choix des intentions justement on parlait justement avant de Carlos Sainz du côté de chez Ferrari est-ce que par exemple Carlos Sainz qui aura envie de se montrer sous son meilleur joueur avec Ferrari voudra se privilégier lui-même pour aller chercher une victoire en Formule 1 en plus pour permettre d'avoir plus de chances d'aller dans un baquet plus intéressant pour lui l'année prochaine est-ce que ce genre de choses-là peut justement faire en sorte que cette question puisse réellement être légitime finalement de se dire est-ce que la silly season va créer finalement le bordel on va dire ça ainsi dans les performances des pilotes et des écuries Babyshom peut-être chez certains peut-être chez certains mais je pense dans le cas d'un Carlos Sainz par exemple il n'a pas de soucis à se faire il aura un point de chute dans tous les cas il aura peut-être un bon point de chute on ne sait pas ceux qui auront peut-être quelque chose on va dire entre guillemets d'un peu plus gros à jouer en fait c'est ceux qui auront une voiture avec laquelle il sera très difficile de performer qui auront peut-être la volonté de faire plus que ce que leur voiture leur demande à surperformer et peut-être à faire des erreurs qu'ils ne faisaient pas par le passé tu vois pour justement montrer qu'ils sont qui méritent plus qu'ils méritent mieux donc je pense que certains oui certains voudront à tout prix se montrer parce qu'ils sauront que ça va être un jeu de chasse musicale qui risque peut-être d'être important cet été et qu'il va falloir booker sa place très très rapidement la première partie de saison pour certains va être va être capitale clairement je ne sais plus c'est quoi c'est 13 va 12 maintenant 12 13 je ne sais plus trop 2 en soit fin de contrat je ne sais plus alors je vais te dire ça dans les pilates qui sont donc qui n'ont plus de contrat à l'heure actuelle à la fin de cette saison Sergio Perez Carlos Sainz Lundstroll bon CDI on va peut-être compter mais oui on va compter Fernando Alonso Pierre Gastly Esteban Ocon Logan Sargent Alexander Albon Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda Valtteri Bottas Joe Guagno Kevin Magdusen et Nicole Kellenberg ça fait 14 si j'ai bien compté ça fait 14 voilà tu vois ça fait du monde quand même au niveau du bas du plateau aussi notamment beaucoup tu vois là il y aura des places aussi très importantes à jouer pour des nouveaux venus ou peut-être pour des comebacks on ne sait pas tu vois donc c'est sûr que ça va être une saison très très importante et ça peut peut-être parce que bon là on a eu un transfert comme ça avant même que la saison ne commence ce qui a beaucoup surpris beaucoup de pilotes dont Esteban Ocon avec qui j'ai pu discuter lors d'une interview avec Off Track c'était lors du reveal justement de l'A524 à Endstone et on avait discuté justement de l'aspect du transfert de Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari comment lui il a vécu cette situation là et l'une des premières choses qu'il m'a dite c'est bah on s'y attendait pas ça a pris de court beaucoup de monde faut gérer ça maintenant le fait que ça a pris court beaucoup de monde et donc forcément ça accélère justement cette silly season et ça a fait commencer la silly season beaucoup plus tôt que prévu et ça accélère les choses pour tous les pilotes et c'est pour ça qu'en fait bah influer sur la performance peut-être mais ça peut déstabiliser surtout Baby Shum ça peut déstabiliser bien que tous les pilotes nous disent oui mais j'ai une équipe de management qui gère ça je suis désolé mais au bout d'un moment t'as ça en tête en te disant je sais pas où est-ce que je serai l'année prochaine faut que je trouve vite une destination et ça peut même être des choix mauvais pour certains pilotes c'est de dire putain je sais pas où je vais faut que je décide vite et je fais un mauvais choix ah bah ça après de toute façon quand tu es on va dire bas de midfield ou que t'essayes de viser le top midfield certains transferts peuvent être risqués effectivement après si tu vas dans un top team tu sais que dans tous les cas tu performeras plus ou moins certes mais tu performeras dans tous les cas donc oui il y aura des choix très importants d'autant plus que dans la liste pour 2025 logiquement on peut déjà verrouiller un baquet pour Liam Lawson déjà oh bah alors ça ça c'est toi non mais c'est toi qui le dit c'est pas moi qui le dit c'est tonton c'est tonton ouais ouais voilà c'est tonton d'accord Liam Lawson sera sur la grille en 2025 il nous l'a dit point donc maintenant s'ils le font pas c'est auto après voilà bah en fait le truc c'est que ça te fait déjà une place en moins peut-être 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 donc c'est pour ça et puis là c'est surtout que tu sais t'as des jeunes qui poussent derrière ah bah Lawson Anthony Lee aussi bien sûr qui pour moi qui pour moi ne sera pas chez Mercedes mais qui sera chez Williams potentiellement c'est pour ça là on a quand même beaucoup de jeunes derrière aussi qui poussent donc c'est pour ça que ça ajoute aussi une pression supplémentaire aux pilotes déjà présents ouais certains sont sur le départ en fin de carrière et ils vont voir ailleurs d'autres estiment qu'ils ont encore des choses à prouver et vont tout faire pour rester et il y a des jeunes pilotes qui se disent bon bah c'est peut-être l'année là où il y a un créneau et qu'on peut peut-être s'immiscer dedans parce que la plupart du temps quand tu es jeune pilote que tu as gagné ta catégorie inférieure et que tu es bloqué pour arriver en F1 bah t'attends 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 et au final peut-être que des fois l'opportunité ne se présente jamais et là 2024 voilà pour certains c'est possible c'est possible donc t'as à surveiller et surtout et surtout on parlait d'Alpine mais Pierre Gassier et Stéban Ocon c'est deux pilotes extrêmement talentueux extrêmement forts et qui ont montré des certitudes de performance en Formule 1 bah eux pilotes Alpine qui sont dans une ticurie qui est dans une situation difficile et eux doivent penser à la suite de leur carrière Pierre Gassier et Stéban Ocon je crois que c'est 27, 28, 29 ans à peu près ou plutôt 27, 28 ans quand t'as 27, 28 ans et que t'as toujours pas on va dire été dans une course au titre mais que t'as un pilote qui est talentueux et qui a du potentiel bah tu penses à toi et Pierre Gassier l'a très bien sous-entendu et montré on va dire ça ainsi dans une interview avec Gator Vigneron à la RTBF en disant bah je dois penser à moi forcément quand tu as 27, 28 ans l'endonorise dans Drive to Survive notamment dans la dernière saison Baby Shum a tout regardé quasiment là mais si je me trompe pas il dit à un moment bah faut aussi penser à soi et faut aussi penser au fait qu'il faut que je me batte pour le titre et c'est normal et c'est normal et c'est tout à fait logique et c'est pour ça que là par exemple du côté de chez Alpine Pierre Gassier et Stéban Ocon bah ils sont tous les deux talentueux encore une fois on est pas à l'abri que l'an prochain Alpine perd ses deux pilotes et ce serait dramatique dramatique et c'est pour ça que justement bah ça peut être à la fois un double tranchant pour l'écurie Pierre Gassier et Stéban Ocon qui donnent leur meilleur le meilleur d'eux-mêmes pour justement performer et performer pour montrer ce qu'ils valent justement à toutes les écuries qui ont un débat qui est disponible en Formule 1 peut-être reste la matinée l'an prochain ou peut-être Red Bull peut-être même justement on va dire cette top team là pour justement derrière même Sté qui va devenir Alpine voilà ça peut arriver et c'est pour ça qu'il y a des écuries qui peuvent vraiment perdre leurs deux pilotes à l'issue de cette saison comme Williams comme peut-être Sauber Sté qui va voir partie qui va peut-être se voir perdre Bottas et Joe pour se faire remplacer derrière As aussi également il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver c'est pour ça que je pense très certainement que cette silly season peut perturber drastiquement cette saison 2024 de Formule 1 mais vraiment bien beaucoup 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 parce que là 14 contrats qui se terminent à l'issue d'une même saison c'est énorme c'est plus de la moitié de la grille vous allez me faire croire que plus de la moitié de la grille là ils vont être très sur 1 sur la piste en mode de tout va bien tout va bien ça va bien se passer là tout va bien je sais pas où est-ce que je vais être l'année prochaine déjà Carlos Sainz il claque des dents quand pas possible depuis 2 ans pour dire à moi je veux savoir où est-ce que je serai l'an prochain avant de débuter une saison ça va ça va c'est bon Carlos Sainz il claque des dents comme pas possible il va faire croire que les autres ils s'en fichent non ça va être assez attention et avec attention ça va aller très vite en tout cas s'il y a une signature d'enclencher il y a des annonces qui vont se faire après le deuxième grand prix de la saison vous allez voir ça veut des annonces quasiment tout le temps je veux dire mais c'est un truc que j'avais dit d'ailleurs dans les précédents live cette saison 2024 de Formule 1 il y aura un live transfert quasiment toutes les semaines tellement il y aura d'infos déjà quand il y a l'on de soir à quitter Aston Martin à faire un coup de travail à Alpine pour s'y decoter chez Aston Martin il y a eu un nombre de rumeurs ça allait dans tous les côtés tous les 4 matins je pense que là on va être sur 14 contrats je pense qu'on va avoir des choses à dire clairement ça c'est sûr et certain donc cette saison laisser Antonelli progresser c'est un krach c'est un krach on est tous d'accord c'est un krach mais après s'il se viande monumentalement cette saison en F2 qu'est-ce qu'on va déjà il est surcoté qu'il n'a rien à faire non laisser le temps je pense que Toto Wolff il est assez intelligent oui il a dit qu'il allait peut-être prendre un risque il était ouvert à toute opportunité et potentiellement à prendre un risque donc effectivement qu'on sous-entend peut-être qu'il laisserait une chance à Antonelli d'aller chez Mercedes ça serait un choix audacieux mais on ne sait même pas encore ce qu'il va être capable de faire en F2 ça se trouve il roulera sur le peloton comme jamais ça se trouve il sera sur une première saison d'apprentissage et ce sera plus compliqué pour lui mais laissons-lui le temps c'est sûr qu'il a le profil en tout cas pour être en F1 un jour ou l'autre ça c'est sûr et certain mais si c'est pas en 2025 ce sera plus tard c'est pas grave ouais c'est clair c'est clair on verra en tout cas comment la Sélé Season perturbera cette saison 2024 de Formule 1 le dernier point tout simplement les amis qu'on va aborder surtout dans ce live bien sûr les amis c'est autour autour tout simplement des pronostics on va faire les pronostics de cette saison 2024 de Formule 1 on va plutôt sur être par exemple les pronostics de la saison par exemple justement quels vont être vos pronostics pour cette 2024 de Formule 1 on va commencer justement par quel va être le meilleur pilote de cette saison tiens selon toi mais le tchat aussi c'est également quel va être le meilleur pilote de la saison le meilleur pilote de la saison c'est celui qui sera champion du monde factuellement oui oui c'est vrai que comme ça oui bah d'accord il y a un moment ouais 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 ok ce sera le champion du monde après est-ce que ce sera Max hum hum suspense mais voilà bah non je pense que ce sera Max et de loin Norris naturel par exemple ça dit Norris ou Leclerc c'est également ça dit aussi un petit peu d'Hélène de Norris ouais ça dit des choix un petit peu différents pour moi je pense oui en parlant je pense que c'est lui qui va devenir champion du monde comme Max Stephen bien sûr quel pilote va être celui qui va nous étonner quelle va être la surprise de la saison selon toi Babyshom en pilote bah en vrai en vrai je crois que j'ai jamais vu autant de personnes dire le même nom et je rejoins aussi un peu cet avis mais je suis encore partagé bah étonné je sais pas moi Piastri m'étonne pas je sais qu'il est bon en fait ouais c'est juste ça je sais qu'il est bon je sais qu'il sera capable de faire de grandes choses en vrai je vais quand même pas mal taper sur les doigts mais je pense que Yuki peut faire quelque chose cette année oh ah ouais Corby Corby l'a dit dans le chat tiens tu vois Corby l'a dit aussi Tsunoda je pense que ça dit Perez ça dit Okon Ricardo ça dit Piastri beaucoup de monde disent Piastri mais c'est vrai que la surprise Piastri au vu de ce qui a sorti l'an dernier je m'attends pas enfin s'il fait une bonne saison je ne serais pas étonné oui voilà c'est ça je serais pas étonné parce qu'au vu du talent qu'il a et au vu de ce qu'il a montré à son dernier je ne serais pas vraiment une surprise moi en surprise je mettrais bien Okon Gasly je sais pas du côté de chez Alpine mais ah c'est dur c'est dur en terme surprise bah en vrai en fait je me tente avec Alpine tu vois du côté de chez Alpine j'imagine par exemple un Okon qui fait une grande saison avec une charrette ce serait quand même un peu une surprise parce que c'est une charrette en formulé on sait que la voiture fait beaucoup de choses ça sera une bonne surprise effectivement ouais c'est une bonne surprise quelle écurie va être la surprise quelle écurie va être vraiment surprenante cette saison selon toi c'est dur ça ouais c'est dur ouais c'est dur franchement je sais pas une vraie surprise parce qu'au final voilà est-ce que si RB performe on va dire que c'est une surprise je vois c'est pareil c'est un petit peu dans le même et tu vois qu'un piastri piastri est bon enfin il va nous surprendre par son talent peut-être en piste tu vois forcément mais nous dire que du coup ils ont la Red Bull de l'année dernière s'ils performent c'est vraiment une surprise ouais vraiment c'est ça ouais je serais plus tenté de dire Williams ouais en vrai je serais plus tenté de dire Williams 5 Williams ouais je pense que c'est Williams moi si Williams fait régulièrement des top 10 pour moi c'est une surprise par contre si Williams s'approche des top 10 c'est moins une surprise mais faire des top 10 parce qu'on concrétiser c'est dur dans le sport dans le sport de haut niveau concrétisé c'est très très dur même dans la vie tous les jours d'ailleurs mais vraiment concrétiser bon courage pour Williams mais ça peut être la surprise de la saison je pense quel écurie va nous décevoir j'allais dire As mais As on s'attend à rien donc on va pas être déçu donc quel écurie va nous décevoir ouais en vrai j'ai envie de dire As parce que même si on s'attend à rien on va quand même être déçu donc je pense qu'on va dire As moi je vais dire As franchement Alpine ouais Alpine c'est vrai franchement Alpine moi j'ai peur déjà vu comment ça part j'ai peur pour Alpine donc Alpine c'est bien ouais ouais c'est vrai combien de Grand Prix va remporter Max Verstappen ou va remporter Red Bull du moins il y en a 24 cette année tu comptes les sprints ? non non j'ai mis Grand Prix j'ai mis Grand Prix sur 24 moi je pense 20 en vrai j'espère moins de 20 en vrai vraiment j'espère moins de 20 parce qu'il faut aussi il faut aussi se remettre dans le contexte parce que l'an dernier c'était exceptionnel ouais mais en fait c'est rare vraiment il y a vraiment cette question Suzuka savoir qu'est-ce qu'il vous nous apportez en fait si ça va vraiment avoir fait un step up de fou sur cette voiture ou pas si c'est vraiment un step up franchement je suis tenté de dire 21 en vrai si c'est pas aussi ouf que ça je pense 17 mais allez soyons fous je dis 21 ça dit 17 dans le chat Nicole Klemmer peut être encore en Q3 à Bahreïn 20 15 18 23 24 18 13 17 t'as eu combien pardon toi ? 21 21 ok moi je pense allez 18 18 victoires pour Max Stappen pour Red Bull pardon mais bon c'est un peu pareil bon pour Max c'est pareil qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme question tiens si on a deux dernières questions en cours de saison un petit pronostic s'il y en a un qui saute en cours de saison ah ouais quel pilote va sauter en cours de saison tiens c'est une bonne question ça en vrai TCHECO PLE moi je me dis c'est pas possible de faire pire qu'à l'an dernier donc bon non je sais pas en vrai quel pilote va sauter durant la saison tu me diras c'est pas une question qui se pose mais bon tu me diras de l'an dernier je m'attendais pas mais bon je m'attendais pas à ce que ça se passe mal avec AlphaTory à ce moment là ouais non en vrai je sais pas je dis ça comme ça c'est que j'attends mais tu vois tout le monde dit Pérez ouais Magnussen ouais non même lui c'est déjà inscrit sur LinkedIn non non mais bref en tout cas voilà voilà en tout cas pour cette preview j'espère que vous avez appris beaucoup de choses vous avez on a bien discuté ensemble du moins c'était vraiment cool de débattre pendant cette prévue de session 1024 de Fort